Salut les amis, alors aujourd'hui tournoi exceptionnel avec des invités qui ont été invités, qui se sont entraînés, qui se sont préparés mentalement, physiquement Bienvenue aux spectateurs du Japon, effectivement, bienvenue à tout le monde, hello guys, hello from France Première grande surprise, ça va être du coup un première phase en round robin en FT2 Donc le FT2 qu'est-ce que c'est ? C'est quand on fait deux matchs, donc ça va être en deux rencontres Et du coup on va commencer directement par un peu shuffle, bracket, écran, ah voilà, alors du coup on va voir Keo, Wandral, Tobias Barret et Highlight dans la pool Ah, bam, normalement ça commence, le tournoi est lancé officiellement, alors on va commencer par Wandral et Tobias Barret Mais avant toute chose, avant toute chose, je vais devoir appeler quelqu'un, et oui parce qu'en fait, moi je stream ce jeu mais je n'y connais pas grand chose à ce jeu Alors du coup je vais devoir appeler quelqu'un à la rescousse, j'espère qu'il est là, qu'il est prévenu, on va l'appeler tous ensemble, il s'appelle Fredo, c'est parti, l'appel est lancé Ok, est-ce que tu peux nous présenter pendant deux secondes un peu qui tu es, qu'est-ce que tu as fait pour le jeu, vraiment très rapidement avant qu'on lance les matchs, si tu as envie, bien sûr Oui, bien sûr, alors moi je m'appelle Fredo, j'ai 35 ans, je suis fan de VirtuaLone depuis plus de la moitié de ma vie maintenant Voilà, je suis à peu près le seul fan de ce jeu en France Assez irréductible, voilà, j'ai beaucoup dosé le jeu sur Dreamcast, à la base je suis tombé sur ce jeu-là au pif dans une boutique Quand j'étais au lycée, et puis je suis tombé amoureux petit à petit, voilà Parfait, du coup en plus c'est bien, on va commenter la version Dreamcast qui du coup n'est pas la version officielle, c'est ça ? Non, voilà, la version Dreamcast c'est celle qui est utilisée pour jouer sur FightCAD Parce que pour le moment c'est, on va dire, la façon la plus simple de jouer en ligne gratuitement Le jeu est disponible sur Xbox 360 ou sur PS4 Mais ça nécessite l'achat du jeu, ça nécessite un abonnement au Xbox Live Arcade Et voilà Parce que vous n'avez pas pensé les débutants à le faire, oui Voilà, c'est une bonne façon de démarrer le jeu que de commencer sur FightCAD Avec la version Dreamcast qui est en écran splitté Qui tourne quand même vachement bien par rapport à la version 1 joueur Puisque normalement chaque joueur a son écran Donc voilà, la version Dreamcast elle est un peu baissée graphiquement pour pouvoir splitter le jeu sur un seul écran Mais en termes de physique, en termes de gameplay, on est très propre quand même Ok, parfait, bah de toute façon, comme on a dit, on va avoir que ça pour l'instant Donc déjà, ça va déjà être très bien pour nous Donc on a un match qui s'oriente sur un Temjin versus Dordrey Voilà, donc Temjin, c'est un perso très équilibré Dordrey, ça va tout de suite être un perso plus balourd Mais qui a des grosses atouts à faire valoir Ok, parfait, bah du coup, là, ça va commencer Donc Temjin, c'est le personnage de base, c'est ça ? Voilà, un petit peu Il est très joué en tournoi quand même Ouais, il est connu Ouais Ok, waouh, la Dream, elle fait tellement mal La Dream direct Voilà, ça attaque Ça attaque la VR mort un petit peu Ouais, alors du coup, la VR mort, je t'avoue qu'on a commencé le jeu On n'est pas trop trop sûr de ce que ça fait pour l'instant Voilà, alors en fait, la VR mort, c'est de la défense, en gros Ça va permettre, en fonction de la distance à laquelle tu te trouves de ton adversaire De faire rebondir les tirs de l'adversaire sur ton armure ou non Donc en fonction de la distance où tu es, un tir va rebondir sur ton armure ou pas Et si tu endommages la VR mort, cette distance va se réduire Du coup, tu pourras faire des dégâts à plus grande distance D'accord, ouais, parce qu'on se demandait beaucoup comment ça se passait En fait, à quoi ça servait Du coup, c'est pour ça Ouh, là, c'est le stun, là, sur la Drill Du coup, c'est un peu quoi, les game plans, là, des joueurs Même si je pense qu'on se précise un petit peu, là Alors, le game plan avec Dordray, ça va être d'essayer d'immobiliser son adversaire En l'attrapant avec un Center Weapon Donc, ce qu'on a vu, le... Voilà, ça, par exemple, exactement Et une fois que tu as fait ça, ça va être d'essayer de lui caser un Drill Dash En fait, tu fais un Dash avant avec la Drill Pour essayer de percuter Ouh, ça fait tellement mal Mais ça fait du dégâts aussi, hein Ah, là, c'est la Drill Ah, du coup, c'est avant, je crois, avec Weapon Go Du coup, voilà, c'est ça Dash avant, Weapon Gauche Pour faire un Dagerie Et t'as aussi un Dash pour ce Center Weapon Où il fait un Dash avec le CD Ah oui, avec les Rikos Ouais, j'ai vu Donc là, par exemple, tu vois, les tirs, ils rebondissent sur son armure à Dordrey Dordrey, il a une armure qui est très solide, très épaisse Après, ça, c'est compliqué de percer l'armure, là, du côté de... Alors, il faut se rapprocher pour ça Ou alors, il faut utiliser des attaques qui vont endommager la VR mort Donc, ça va être des attaques que tu vas faire en combinant une attaque plus le turbo gauche Voilà, donc, X sur la manette Dreamcast Ou A Quand tu vas faire ces attaques-là, ça va 10 litres, là, la VR mort Tu vas pouvoir l'attaquer à une plus haute distance Et donc, du coup, toi, tu peux être un peu plus en sécurité Ah, la Drill, ça fait Ouais, et du coup, un 0 pour Vendral Ouais Le space, c'est pour vous, ouais, ok Du coup, ouais, bah, A4 qui te demande ce que tu penses des niveaux Des pilotes, mais en même temps, là, c'est le premier match Ils sont tous un peu débutants On a tous débuté il y a un mois Donc, je pense que c'est un peu compliqué de dire ce que tu penses de notre niveau Déjà, on connaît toutes les touches C'est déjà assez incroyable Non, mais c'est déjà bien, voilà C'est... Il y a les touches, il y a les bases dans les mouvements Il y a le jump cancel qui est maîtrisé Ce qui est un peu l'alpha et l'oméga de Virtualon Une fois que tu as compris ça, tu comprends quand même beaucoup de... Comment garder l'adversaire en ligne de mire Donc, c'est pas mal Ça se protège derrière les buildings C'est des bonnes stratégies, ça aussi Ouais, il y a, sauf... Bah, le problème, c'est que contre, du coup, l'Adri, là, je vais l'appeler Addri Ouais, c'est André L'André, il peut traverser, donc... Ouais Oh, les dégâts qu'il fait aussi Alors, le dash latéral contre un côté de la map C'est une garantie de prendre des gros dégâts, ça Ouais, ou contre les murs, j'ai vu Mais là, du coup, Wondral qui se dirige déjà pour... Pour aller prendre ce premier FT2 Donc, voilà Temjin, s'il veut pouvoir faire du dégâts à Addri, il faut qu'il se rapproche Là, c'est indéniable La stratégie à adopter avec Temjin, ça va être d'utiliser la grenade avec l'arme gauche Pour créer, on va dire, un bouclier Dans lequel il va cancel les tirs qui passent à travers Et à travers ce bouclier, tu peux foncer dedans avec Temjin, t'es assez safe Et faire, comment dire, un forward dash right weapon Donc un tir gâchette droite en faisant un dash avant Alors, ah, on a commenté le nouveau match Ouais, c'est pour ça, ça l'est très très vite Je me dépêche de faire les transitions Cypher contre Temjin Donc là, Cypher, lui, c'est un personnage extrêmement rapide Qui a la plus haute Ou dis-donc, il bouge très vite le joueur de Cypher Ouais, le joueur de Cypher, il est dash 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 Ouais, ouais, mais c'est ce qu'il faut faire Alors, Cypher, il est très fragile quand même dans cette vie Il n'a pas beaucoup de vie, il n'a pas beaucoup d'armure Donc, lui, ça va être essayer de rester à distance De maintenir l'adversaire à distance Et donc, Temjin, lui, ça va être essayer de s'en rapprocher Et, je veux dire, simplement, voilà Essayer de faire un dash avant right weapon avec Temjin Ça fera des gros gros dégâts à Cypher Ouais, parce que Cypher, c'est un peu le... Alors, c'est pas le hakuma du jeu Mais c'est un peu le personnage avec beaucoup de mobilité Voilà, on pourrait le comparer à un Ibuki Ou... Ouais, plus quelque chose comme ça Un Dune, par exemple, tu vois Voilà, extrêmement mobile Et qui a des moyens vraiment de zoner l'adversaire, quoi Et il fait pas très très mal parce que je joue un peu Et j'ai l'impression que c'est un peu compliqué Oh, il a surfé sur son arme Oui, il a fait un surfing ram J'avoue que je connais pas non plus encore le nom des coups Mais... Donc là, c'est un... Faut faire sauter dash avant et center weapon Ok Voilà J'ai l'impression que le pauvre Highlight, il se démène un peu Il a du mal à garder à la distance Et même à trouver des ouvertures sur le Temjin en face Avec son Cypher Il arrive bien à tout éviter Ouais Mais ouais, il a du mal à viser et tout À se remettre parfois En même temps, le perso, il a l'air très très... Il est un peu dur à bannier même Vu qu'il fait toujours des dashs un peu constants Ouais Oh là Oh là, ça fait mal On a l'air pris trop cher Il va peut-être avoir... Du coup, on avait... Ça fait mal Ça fait mal, mais du coup, comparé à ce qui s'est pris dans la figure C'est un peu d'irrisoire finalement Alors, Virtual On, c'est un jeu qui se joue de manière compétitive Sur des rounds de 80 secondes Donc, c'est très court Ouais Et, je veux dire, le cœur du jeu Ça va être vraiment adopté sur des positions attaque-défense C'est-à-dire, je mène à la vie Je me mets en position défensive Je creuse l'écart Je creuse la distance Voilà, ouh, Angelan Ça, c'est pas courant comme perso Surtout pour des... Ah bah... Ça fait des débutants Sache que dans le... Dans le Discord, c'est un perso très apprécié Alors, c'est un personnage défensif par excellence Puisqu'il va... Voilà, il invoque des dragons pour combattre un peu à sa place Donc, l'idée avec Angelan, ça va être justement d'élargir la distance au maximum Pour faire combattre les dragons Il a même d'ailleurs une... Une attaque qui génère un bouclier Qui fait... C'est un joli jumping Il y a fait un saut incroyable Ouais Ça joue pas tout à fait le match-up comme il faudrait Mais... Ça attaque, ça y va Ça s'envoie rien à foutre du match-up On connait pas encore Tu lui as dit, c'est un perso défensif Il lui rentre de temps Oh bah écoute, ça passe, ça passe Highlight, c'est un joueur 3-3 Il fait les paris, il attaque Ah mais putain Ça marche Destruction Keo qui se fait même pas match-up check Parce que c'est même pas le match-up apparemment Et du coup, c'est très très drôle Mais du coup, si je dis pas de bêtises Il y a... Attends, il y a 1-1 là J'ai pas noté les scores Je suis pas assis sur les scores Désolé, c'est pas encore mon travail Il génère les piliers de glace Pour l'instant, j'ai l'impression que ça a beaucoup de mal du côté de Keo d'esquiver C'est tous ces trucs de glace qu'il y arrive dans la figure J'ai l'impression qu'il se bat pour esquiver Mais là, c'est assez compliqué Il y a les piliers de glace Une armure très épaisse C'est-à-dire qu'il faut vraiment se rapprocher Pour arriver à ce que les tirs que tu fais lui fassent des dégâts Ou alors il faut endommager la VR mort Pourtant, quand on le voit là jouer en mode offensif à fond On n'en a pas l'impression Du coup, là, on a vu que les lasers, ils lui rebondissent dessus Il n'en a rien à faire Il est toujours à 100% de sa vie C'est ça, exactement Du coup, le dash avant Pour ceux qui regardent, la vie, c'est la barre en haut P, c'est pour le player Et E, c'est ennemi Ennemi, oui Enfin, je suppose, j'avoue que je n'ai pas regardé Mais c'est ça Donc oui, c'est ça Donc en fait, pour comprendre un peu le gameplay Chaque personnage a trois armes Qui sont symbolisées par les trois jauges qu'on voit en bas Gauche, droite et milieu Généralement, l'arme de droite, ça va être l'arme principale L'arme de gauche, une arme support Et l'arme centrale, ça va être, on va dire, l'arme la plus puissante Ok Et à partir de ça, les effets des armes peuvent être modulés Si tu les combines avec les différents boutons de turbo Gauche ou turbo droit Si tu fais l'arme en faisant un dash sur les côtés Si tu la fais en sautant Si tu la fais en étant crouch Pardon Désolé, t'interromps Mais alors là, c'était très compliqué Pour Keo Qui s'est fait, du coup, retourner Par le perso de Camp Qui finalement l'aura juste eu Du coup Hello guys from Japan Hello from France Hello Hello Il est qui a l'air de connaître effectivement Puisqu'il nous dit la légende dans le chat Il est qui vient de gagner son match Et en plus, ça lui parle de rêve qu'il a Donc forcément, il est très heureux Donc là, on va voir si, du coup, Keo, il arrive à reprendre l'avantage Là, peut-être sur encore un personnage qui campe Mais j'ai l'impression que Vondral, il va plus chercher à la campe Et il a du mal à gérer la caméra Oh, il lui a mis un hit, ça lui a fait trop mal Ouais, 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 c'est douloureux Oh, OTG avec la drill, il n'a pas voulu Oh, la drill qui a fait des écares duels Oh, la, 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 la Ok, ok, Keo qui a du mal pour l'instant Enchaîner les matchs Oh, directement le stun Et le stun qui n'a pas marché, alors je ne sais pas pourquoi Parce qu'il était un peu en dehors Il faut prendre un certain nombre de ronds de l'attaque de Dordrede pour être stun Et comme il a réussi à être un peu sur le côté, il a esquivé le stun Alors voilà, là, il faut garder Oh, la drill, jolie ! Pardon Donc il y a moyen de garder les combats à corps à corps en appuyant sur A qui fait crouch quoi en fait Ouais, ça, on a vu qu'il y avait la garde, etc. On n'a pas encore tous cette notion Donc là, c'est très bien ce qu'il a fait Il a commencé en faisant une attaque qui gratte la lavé armoire Et voilà, c'est ça Là, le left turbo right weapon, c'est une attaque Quand ça touche, ça va gratter la... C'est pour ça qu'on voit qu'il est tombé à 63% Mais la drill à Dordrede, elle fait très mal aussi à la lave armoire Ah ouais, mais ça, ça a l'air de faire trop trop mal Et alors, Dordrede, c'est pas trop joué C'est un peu le noobstompeur un peu du début ou pas du tout ? Où il y a pire ? Il y a pire, honnêtement Raiden, c'est un personnage qui est terreux dans la tier liste Et pour quelqu'un qui ne maîtrise pas les mouvements Tu vas caler assez facilement la center weapon Le gros laser bleu qui fait très très mal Alors, effectivement, Dordrede, quand il arrive au corps à corps Et qu'il n'a pas sa drill, il tape dans le vide Ah ouais, ça j'ai vu C'était un peu rigolo, il est un peu tapé dans le fantôme Bah il tape comme un manchot, voilà Ça fait pas du tout de dégâts, du coup, même si... Oh, la drill qui m'a touché, ça c'est dur C'est vrai, ça c'est venu de nulle part Hello, RG Collection Faut la drill directement d'entrée de jeu Et... Alors... Bah si je dis pas de bêtises, la grenade de Temjin peut cancel la drill C'est quand tu fais un... Oui, je crois qu'on avait essayé tous les deux Et ça, oui, celle-là, celle-là, elle peut cancel Je crois que ça m'est arrivé La double attaque aussi, merci Tobi qui joue ce personnage Ouah, c'est compliqué, là, pour qui ? Oh, est-ce que c'est fini ? Oh, il va se faire entrer Aïe, aïe, aïe Je crois que c'est le 2-0 pour Wondral, là Si je dis pas de bêtises Virtual On, c'est un jeu Enfin, Oratorio Tangram en particulier C'est un jeu qui, malheureusement, n'a pas A atteint le territoire européen Lors de son exploitation en arcade Ni sur son portage Dreamcast On l'a eu que sur son portage Xbox 360 Et... Même la version ultérieure, version PS4 N'est pas arrivée en Europe non plus Donc c'est pour ça que c'est un jeu qui est assez méconnu en Europe Mais qui a une énorme cote d'amour Notamment au Japon J'ai l'impression qu'en France On peut le choper avec la PS4 Sur le stage japonais par contre Ouais Allez, Angélan versus Temjin Du coup, c'est bon, elle est Il a switché de perso, il a trouvé le dragon Alors, pour... Petite info pour ceux qui savent pas Le compteur qu'on voit à côté du viseur Des personnages indique la distance Ah oui Donc la distance par rapport à l'adversaire Ça nous permet de savoir à peu près Où est-ce qu'il se trouve Dans quelle direction il va Même quand il est en dehors du champ de vision Et du coup, en fonction de la couleur qu'il a On peut savoir si on est plus ou moins en danger Voilà Et donc du coup, c'est quelque chose à regarder Quand on cherche à maintenir l'ennemi à distance Et aussi, du coup, en bas Vous avez effectivement les pourcentages de vos armes Qui se rechargent Et dès que vous passez en corps à corps Les armes, là, ça brille en vert Mais ça va devenir jaune Si ça commence à être possible de faire un corps à corps Bon, là, le dragon qui est en train de faire un travail Sur le pauvre Toby Ah, c'est le... C'est le match, on va dire Tu te planques derrière des buildings Tu laisses les dragons faire le truc à ta place Et tu essayes de maintenir la distance Ok Là, c'est bon, ça, du coup, la technique ? Là, c'est la méta d'Organ Si il y avait OTG là-dessus, il serait plus tué Alors, on peut OTG avec des coups Voilà, joli, il est fait, ça Donc, on peut OTG avec des coups Et il y a des coups, du coup, en physique Ouais, des coups de corps à corps Les barres de glace Et Toby qui a bien compris que l'autre essayait de se carapater Du coup, il fonce dessus Et c'est très bien, du coup C'est ça Voilà, il faut arriver, effectivement À cancel les attaques d'Angela Notamment, par exemple, avec la grenade Ou avec le coup d'épée Qui est ainsi pas mal pour cancel des armes Mais effectivement, il faut garder l'œil sur les dragons en permanence Ouais, ça a l'air compliqué Et tu es plus en sécurité des dragons Quand tu es en corps à corps Parce qu'avec le temps que tu as Qu'il a pour les invoquer Tu peux faire des dégâts avant que les dragons t'attaquent, quoi, finalement Ah, pendant le temps d'invocation, du coup C'est là où il faut le taper Ok Donc là, j'ai l'impression que Highlight, il a fait depuis tout à l'heure Il voulait jouer Cypher, mais je pense que je vais peut-être faire comme lui Je vais peut-être jouer Cypher et après me perdre Mais voilà, voilà Tobi qui a compris qu'il faut aller taper dans les activations Ah, il y a tout qui rebondit sur elle C'est fou, hein Ah oui, 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 c'est très solide, la VR-Morphe Ah là, il fait les dragons, il ne va pas se faire toucher C'est le dragon qui va faire un gros travail, là Il y a même OTG après Il faut que Tobi arrive à le toucher, je pense, une fois, peut-être Ça peut suffire, oui Ah, ça touche Il va trouver, il va trouver une petite petite touche Pour allumer le gros laser directement Alors là, bon, j'ai l'impression que si tu restes dans la bombe Ça peut, enfin, c'était dans la zone de la bombe Ça te fait des dégâts aussi Alors pas en tant que lanceur Enfin, oui, oui, si c'est l'équilibre Effectivement, oui, ça fait des dégâts aussi La bombe, ça n'a pas qu'un effet On va dire défensif Ça cancel des tirs Ah, là, il n'aurait pas fait le cancel Alors comment on cancel, du coup, ces attaques ? Eh bien, en faisant un dash En faisant un autre mouvement Entre, ça peut Comment dire Si, pendant que tu T'as l'animation qui se lance de l'attaque Si tu lances un autre truc Ça peut cancel en fonction des techniques Les joueurs de haut niveau Reposent énormément là-dessus D'accord, pour s'approcher, etc Ouais, pour Arriver à cancel des Des attaques qui, normalement, vont Consommer énormément de On va dire, de munitions Ils vont arriver à les cancel Et à pouvoir les sortir Beaucoup plus souvent Ok D'accord C'est... Je crois qu'il y a un Ça joue sa vie Là, nous dit Tentacule Bah, j'espère bien Vous voulez gagner ou pas ? Heureusement que ça joue un peu, quand même Donc, Cypher, c'est le seul personnage du jeu Qui peut lancer deux attaques Pendant un dash aérien Donc, c'est vraiment le... Et c'est le personnage qui a la plus grande vitesse De dash aérien Ok Alors, dash aérien, c'est après avoir sauté Tu sautes et tu fais une direction plus un turbo Et ça... Tu fais dash aérien Parce qu'elle ressemble beaucoup au dash Au dash normal, du coup Voilà, là, ce qu'il est en train de faire Voilà, exactement On a eu un bel exemple Il a fait deux attaques pendant un dash aérien Et donc, ça, c'est juste le dash normal Et du coup, il faut préconiser le dash aérien Mais ça a l'air très dur de conseiller directement De faire de l'instant air dash sur les côtés C'est possible Franchement, c'est juste de l'exer à la manette Mais c'est totalement possible Et du coup, tu vas gagner Comment dire, avec Cypher Tu vas rester près du sol C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir toute la phase de descente Pendant laquelle tu es très vulnérable Tu fais un instant air dash, en fait Et tu vas avoir les bénéfices du dash aérien Qui est très rapide Qui permet de faire deux attaques Tout en n'ayant pas tellement la phase de descente Qui est très... Parce que tu peux te faire finir à la descente très facilement Dès que tu sautes, tu es en danger, j'ai l'impression En fait, il faut éviter au maximum D'avoir des trajectoires qui sont prévisibles Dans Virtuolop C'est faire des dash courts Des dash que tu vas canceller Ouh, ça fait mal, ça Allez, là, dommage Oh, il n'y a pas de... Oh, il n'a pas de derrière, incroyable Et, euh, Highlight Non, Tobi qui va gagner, du coup Autant pour moi Tobi qui va gagner Qui va gagner ce match Et du coup, 2-1 pour Tobi Donc là, c'est assez serré J'ai l'impression que Que tout le monde gagne un peu des matchs Ou perd Il n'y a pas vraiment de trucs qui se dessinent Non, il n'y a pas un gros gros joueur Qui se dessine au-dessus des autres On va dire, il y a un niveau qui est quand même assez équivalent Ça fait plaisir à voir Tant mieux pour ce tournoi pour l'instant Et du coup, le prochain match qu'on va envoyer C'est à nouveau Highlight contre Wandral du coup Highlight contre Wandral, je m'attends juste chercher leur jolie tête Et c'est lancé, on peut lancer Avec, je vais actualiser le score Parce que là, il n'est pas du tout actualisé Est-ce que c'est simple de counterpick dans ce jeu ? Est-ce qu'il y a vraiment une importance ? Comme dans les autres jeux Est-ce que les... Enfin, je ne sais pas comment expliquer Est-ce que ça vaut le coup de garder un main Ou c'est bien d'avoir quand même un perso ? Ça dépend de qui tu es en face, largement Parce que tu as des personnages qui sont On va dire définis sur leur aisance Sur la distance à laquelle ils sont efficaces Angelan, c'est un personnage qui est très efficace à longue distance Donc si tu n'arrives pas à l'approcher Ça vaut le coup de prendre un personnage plus rapide Pour arriver à s'en rapprocher Voilà Ok Finalement, c'est logique Après, il y a une tier list, je pense Qui est bien définie depuis le temps Du coup, en plus là, on est sur Dreamcast Donc ça doit faire un bouton Oh, il n'a pas voulu l'attaquer Il est quand même venu Oui, effectivement Il y a une tier list Mais globalement Le jeu est quand même suffisamment équilibré Pour que la plupart des personnages soient viables Il y a des lotières, largement On va dire surtout dans la version Naomi Qui a rajouté trois personnages en plus Mais qui sont globalement tous des lotières Oh, la lotière Voilà, la drill Salut rappeur Oh là là, qu'est-ce qu'il y avait ? Oh, il y avait 50% de bar sur un seul truc Il doit être trop heureux là Le gambit d'ouverture de faire directement le stun Ça marche Et en fonction du terrain sur lequel tu démarres Tu peux directement faire un stun plus dash drill Ah ouais Et là, je crois que sur ce terrain là Tu as un obstacle au milieu qui t'empêche de faire ça Ok, je pense que je vois où on va jouer la drill Je sais que je joue la drill aussi Et ça donne vachement envie Non, là, il n'y a pas d'obstacle sur celui-là Ouais, alors du coup Les joies que tentacule dans le chat Il dit trois et de combos Il y a des combos dans le jeu Oui, oui, oui Mais ça demande un niveau d'exécution généralement Qui est très élevé Voilà Comme tu m'as dit On avait parlé un peu l'année dernière fois Les japonais, eux, peuvent le faire Ah oui Quand ils le font Donc ça reste faisable Malgré que c'est C'est comme dans tous les jeux de combat finalement Ouais Et en particulier au corps à corps Tu peux faire des enchaînements au corps à corps Qui peuvent être absolument dévastateurs Le corps à corps de manière générale Dans Virtual On fait énormément de dégâts Oui, ouais, on a vu Quand tu arrives à faire des enchaînements Tu peux faire clairement un TOD quoi C'est en fonction des personnages En fonction des match-up Et du personnage que t'as en face T'as des Ah oui T'as des combos TOD clairement C'est fou Oh là, dans le coin Vendral Il est un peu coincé Non, c'est bon Il a réussi à s'enfuir C'est un Wouah, il va se prendre la drill Il va se prendre tout ça Il n'a pas réussi à changer la caméra Il n'est pas mort Il n'est pas mort Il peut encore s'en sortir avec un dragon Avec un truc Où il ne faut pas qu'il Oh non, il s'est pris Oh, ça passe à travers les murs ce truc C'est quel enfer Voilà Type Nora qui nous explique Voilà Engourdir et l'attaquer Avec Center Weapon Donc il faut arriver à paralyser le personnage Et si possible De faire un dash drill derrière Ok 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 Thank you Type Nora For the explanations Virtual On Un lexique assez Unique effectivement Parce qu'il nous parle de CW Ça veut dire Center Weapon LTR W Devant C'est Left Turbo Right Weapon On a vu Quand on est sur le wiki Les premiers soirs On était perdus Ah oui C'était compliqué Et là Aylette Avec son Son personnage de type glace Son Pokémon Il s'en sort plutôt bien C'est un personnage qui est tout à fait viable Angélan Mais voilà Il faut accepter que c'est un personnage de lâche C'est à dire T'as fait des gaps Tu creuses la distance Et tu joues la montre Voilà Il va peut-être Oh il a tenté Il a tenté Il a tenté Ça a tapé le Après là on joue quand même pour pas un cash price Mais quand même une petite surprise qu'on dévoilera peut-être à un moment Donc ils sont là pour gagner Ça a dit Je joue la gagne Alors moi du coup je suis quand même dans le tournoi Moi je vais moins jouer pour la gagne Je vous avoue que ça m'embêterait plus de gagner qu'autre chose Mais je vais quand même jouer pour la gagne Mais ça me fait plaisir Rappeur qui me dit grâce à la pierre de rosette J'ai réussi à travers le wiki En vrai franchement Rappeur qui est dans le chat Du coup il peut pas participer malheureusement à cause de sa connexion Mais c'est vrai qu'il m'a bien aidé à comprendre le wiki Même avec les traductions C'était assez bizarre en anglais Qu'on ne savait pas tout ce qu'il fallait faire On a passé des bonnes soirées à essayer de comprendre Pour pouvoir expliquer aux autres ce qu'il fallait faire Oui oui c'est C'est un jeu dans lequel c'est pas évident de rentrer Si t'as personne pour t'expliquer Comprendre toute la profondeur et la richesse du gameplay C'est compliqué Temjin Temjin Mirror Match Temjin Temjin Qui sera le plus chaud des Temjin ? Alors il y en a Je sais pas si KO il s'est entraîné là Pendant le temps qu'il avait là Devant lui Oui j'avais dosé avec Mini Manon Et oui en fait sur les photos que tu m'as envoyé J'avais pas reconnu mais je crois que t'avais pris une photo Oui Mani Manon du coup C'est possible oui Il se percute sur les lasers Pour l'instant c'est très Yvonne Ça c'est une méta à connaître dans Virtual Home C'est qu'en fonction des armes que tu vas utiliser contre d'autres armes Les lasers peuvent se traverser Peuvent se cancel mutuellement Ou un quand on va canceller l'autre C'est quelque chose à connaître finalement Savoir quelles armes utiliser contre quel personnage Voilà comment Quelles sont les armes à utiliser pour cancel Ce que l'autre va tirer dessus Ok donc ça c'est encore une autre méta Que là sur les joueurs que vous voyez à l'écran Déjà c'est compliqué les contrôles On galère Par exemple avec Temjin Temjin face à Temjin Les deux tiers Center Weapon normaux Vont traverser Par contre Là Le tir Center Weapon avec l'épée Il va cancel les tiers Right Weapon Et deux tiers d'épée Vont se cancel mutuellement Par exemple Ok Ouais donc du coup Ça c'est du matchup Qu'on n'a pas trop eu le temps De voir tous ensemble je t'avoue Ah mais c'est normal C'est normal C'est un jeu qui a un gameplay extrêmement profond Virtuel J'ai l'impression oui Alors nous je pense que là Tu t'as remarqué Qu'on n'utilise pas du tout la rotation On n'y arrive pas du tout Parce qu'il y a encore C'est normal C'est normal Là à la manette c'est intorchable Au twin stick c'est beaucoup plus instinctif Ok parce que là on galère Chez qu'il y a des cancel Pour aller faire des rotations Machin On a regardé sur le wiki Ah non c'était pas J'ai mis le score à Tobi Avant d'avoir fini Je suis désolé Je t'ai concentré dans les explications Ah oui du coup Tiens on avait une grosse question Parce que là les maps Depuis le début Sont en aléatoire Est-ce qu'il y a une vraie différence Est-ce que ça joue vraiment Il y a un counterpeak sur les maps Bah Les maps vont Enfin C'est important de connaître les maps Pour savoir où se trouvent les obstacles Derrière lesquels tu peux te planquer Ouais Et certaines maps Sont très grandes Et donc vont permettre A des personnages défensifs De s'éloigner énormément Ouais Et donc de creuser la distance Et certaines maps Sont beaucoup plus resserrées On va dire Et dans ce cas là Bah ça va être plus compliqué Pour un perso D'arriver à s'éloigner Et après C'est Voilà connaître Les emplacements Des différents obstacles C'est quelque chose Qui peut s'avérer Vital J'ai envie de dire Parce que Non mais voilà Tu vas faire un stage C'est pas où t'as atterri C'est 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 où t'as atterri Et tu peux perdre un match Tu peux perdre un match À cause de ça Ouais clairement Ouais là J'ai l'impression Que Toby Il essaie d'avoir Keo Elle a retombé Mais c'est compliqué Oh il a lu Il y a d'acheter dessus Mais il a pas tué L'épée Ça va terminer le boulot Aïe 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 C'est très serrant Entre les deux Et oui il y a un rappeur Qui nous dit à la manette Quelle manette Parce qu'on peut aussi jouer Au stick arcade Comme rappeur tugué Présent dans le chat Il joue au stick arcade ? Ouais Ah c'est couillu ça Mais il y a des gens qui le Là c'est Si il s'en sort Non mais je pense Que je me souviens Que son truc était Ça avait l'air horrible À jouer Ça a l'air super compliqué Après il faut savoir Que les tournois récents De Virtual On Se jouent sur PS4 Et alors t'as des salles d'arcade Qui font encore Leurs tournois machin Mais les tournois actuels Récents On va dire Notamment la Tanita Cup On va dire le plus gros tournoi Actuel Se joue sur PS4 Et donc t'as beaucoup de joueurs Qui jouent à la manette Et c'est totalement considéré Comme étant légit Et t'as énormément De grands joueurs Qui jouent à la manette Ok Quelqu'un de Du coup ça a l'air d'être Quelqu'un de connu Dans la communauté Bah j'étais Si c'est bon Tu vois mon jeu Je vois ton jeu Oui tout à fait Alors qu'est-ce que je vais jouer La drill La drill me tenter Ou à farme bat Alors à farme b C'est le personnage Corps à corps par excellence Il est vraiment focus Sur ce gameplay là Donc là Il va réellement falloir Arriver à se rapprocher Il a une distance De déclenchement Du corps à corps Qui est extrêmement longue Beaucoup plus Que tous les autres personnages Où ça joue vite Il joue très vite A farme Ah il faut se rapprocher Là il faut se rapprocher C'est écrit C'est critique C'est pas forcément Il a pas trop testé Je sais pas en fait Alors ça va vraiment être critique Pour a farme Parce que sinon Effectivement Ces armes Ces petits usilles Ces petits usilles Ils vont être Vraiment difficile D'attaquer la VR mort De Dordrey avec ça Là il faut jouer Le corps à corps Il n'y a pas vraiment D'autres solutions Et donc Pour Karl Kee Effectivement Il va falloir Maintenir la distance Autant que possible Ça a failli taper Ça a failli taper Oh là là Faut que je me barre C'est trop dur Ah toujours là Il faut se barrer Toujours là Belle esquive Dès le début de match C'est bon ça Alors si tu veux attaquer La VR mort de Dordrey Il va falloir Oh tiens Il nous fait un hyper mode Un peu surprise Alors ça va décupler On va dire La vitesse de mouvement De da farm C'est temporaire Naturellement Mais ça consomme Pas de munitions C'est un peu gratuit Par contre Il faut se méfier De la retomber Ah là 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 La drill Ça fait mal Il faut se rapprocher Il n'y a pas le choix Ah là Ouf Elle a bien maintenu La distance Il ne s'est pas Laissé rapprocher C'est bon Super Ah il va changer du coup Sa counterpick Sa counterpick Il hésite Ah le cypher il est trop stylé Du coup ça donne trop envie De le jouer Le cypher il est beaucoup trop stylé Il se transforme en avion En plus Oh ça joue Spécinef Spécinef Qui est considéré Comme un des Un des top tiers du jeu Excellences vitesse de déplacement au sol Beaucoup d'armes à disposition Ouah Je ne connais pas trop Mal C'est bon Par contre Il a très peu de vie Et il a très peu de VR mort Donc Il prend très vite des dégâts Spécinef Mais il a notamment La possibilité de cancel Les armes Temporairement De l'adversaire Et donc Il peut empêcher D'ordrer D'utiliser sa drill Ah bon ? L'indicapé Ouais Si tu fais Left turbo Left weapon Tu vas lancer Une orbe bleue Qui peut Cancel La L'arme gauche Du joueur Ah ça prend Beaucoup de dégâts Ça prend beaucoup de dégâts Ça se déplace vite C'est bon Belle esquive ça Oui Il se rapproche au corps à corps C'est risqué ça Ah ouais Ah ouais C'est presque Parfait C'est presque Parfait Bien joué Quentin GG Aïe 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 Et du coup 0 à 0 Dans ce match d'anthologie Qui va Opposer L'équiminage Contre Tentacule Euh Oui C'est vrai Qui le favorit Non je suis Je suis pas sûr Euh Yes Type no rights Euh We are Euh Comment on dit We don't play a lot So when we find Very nice attack in matches We will Use them a lot Les photos de Tentac Elles sont trop stylées Mais oui Il est trop bien Il m'a envoyé des trucs trop stylés Bon je l'ai pas très bien centré Vous allez m'excuser Parce que je les ai fait un peu Pour tout le monde J'étais un peu dans la galère Mais c'est pas grave Parce que le match a déjà commencé Et L'équiminage Du coup Qui a un personnage Est-ce que tu peux m'expliquer Parce que là On a deux nouveaux personnages Qu'on connait absolument Chez ses membres Ouais Qui est le personnage de gauche Du coup Alors le personnage de gauche C'est Fayenne Et alors c'est un personnage Qui est très agressif Qui va jouer Qui est très rapide Qui fait des dégâts Qui en prend pas mal aussi Elle a une verre mort Qui est très faible Et elle a la capacité En fait Quand elle passe en dessous De 50% de vie De passer en hyper mode C'est quand on la voit Qui est toute dorée Et ses capacités Sont décuplées Voilà Ça a l'air de Elle est plus rapide Elle est plus puissante Elle génère plus de tirs Donc voilà C'est vraiment un personnage Extrêmement offensif J'ai l'impression Quand il est en max mode Là Le personnage est tellement mieux En fait Il est tellement deux fois mieux Mais en fait C'est un point Où tu as la capacité De déclencher Cette hyper mode Dès le début du match Oui j'ai vu Avec la spéciale Les gens ne s'en voulaient pas Et Tu déclenches Tu vas sacrifier Directement 50% de vie Mais tu vas Directement t'offrir Le bœuf Ok mais là Là l'interaction Du coup Il n'y a pas eu Full combo Sur les coups d'épée Et l'équinage Il a pu tirer dessus C'était un peu C'était vrai Et avec Avec Dordray C'est un personnage Qui a la capacité De faire Des gros enchaînements De corps à corps Voilà dans ce genre là La boucancelle Et tu peux Paralyser L'adversaire Avec un Un left weapon Je ne sais plus exactement Quel turbo Mais voilà Et derrière Faire un center weapon Au corps à corps Et le mec Il peut prendre Les deux hits d'un coup Et faire un Merde Comment ça s'appelle Un TOD Ok Bon bah là En tout cas Victoire un peu Expeditive Sur la deuxième round J'ai l'impression Que l'équinage Il a compris le match up Il a compris Qu'il fallait agresser Bah c'est vrai Parce que tous les persos Ils ont un peu J'ai l'impression Que ouais Ils peuvent faire Beaucoup de choses De différents en fait Genre ils sont tous Ils ont l'air D'avoir quand même Beaucoup de gameplay différents Genre tu peux l'utiliser Genre il y a le perso De corps à corps Là qui vient d'être pris Du coup Par Par Yusha Badladidi Et il y en a Qui peuvent un peu tout faire Il y en a Qui peuvent compter Bah rien que détacher ses bras Pour aller faire des bêtises À l'écran Je trouve que c'est C'est pas mal Comme gameplay de base Enfin je trouve ça Alors là le corps à corps Un match Feiyen Contre Afarn B Ça peut faire Du Du corps à corps Qui veut Des gros dégâts D'un seul hit En gros Là s'il arrive à toucher Ça peut Ah dommage C'est une belle esquive au saut C'est Il a bien fait Mais là ça J'ai l'impression Que Yusha Il a du mal À venir Même contre le match Montement Il n'a pas trop Le Le game plan D'aller venir bourrer Voilà Si c'est bon Il va trouver Live tu peux OTG Je sais pas trop Ça c'est bien ça Ça c'est bien trouvé C'est bon Il a trouvé Le déclenchement Très Le central weapon Oui il va très très vite J'ai l'impression Il peut aller toucher Très rapide Il dash Directement vers le gars Quoi Donc c'est Elle est vraiment guidée Cette attaque De corps à corps Il esquive bien Pour l'instant Ball d'Adidi Il jongle Enfin il esquive les balles Il a aussi A cancel les balles De Ah non Il s'est pris le mur Oh non C'est dommage Il s'est pris le mur Mais par contre Vraiment Il a touché une fois Il lui a mis 70% Et allez Oh Ouah Il s'est Oh là là Tu touches T'exploses Oh c'est rendu Ça attaque super fort Là Il lui envoie des jikés Dans la tête Alors je crois que TypeNora il dit Que l'hypermod Il s'est activé Sans faire exprès J'ai l'impression Que l'équipe l'achete Il active des fois L'hypermod Un peu trop tôt Je ne sais pas Alors je ne sais pas Normalement Si tu touches pas Le stick analogique Normalement Ça n'a pas de chance D'arriver Ok Et là pour l'instant Est-ce qu'il peut camper Yusha là Parce qu'il vient S'empaler Mais est-ce qu'il a vraiment besoin Il peut se Ouah Il va lui mettre Plein de petits tirs Parce que Yusha Qui se garde très bien Qui envoie les petites Les lances C'est bidules là Parce que ça va suffire Il va pas le toucher Pourquoi il a pas attaqué La cancel Oh Allez Il s'est pris Il a mega pool Super rapide C'est compliqué L'attaque des coeurs Il est tombé amoureux Et 1-0 pour l'instant Pour l'équipe Ménage Pourlala C'est serré Est-ce que vous entendez bien Le son du jeu Tous les amis Là j'avoue Je sais pas trop Je sais pas trop Bon vous me direz Dans le chat Mais vous pensez Que ce sont pas plein Donc je pense que La mitrailleuse Du right weapon Avec Feigen Ça marche très bien aussi Ouais Consomme assez peu de munitions Ça permet de harceler Un peu Là on la voit Ah ça là Les trucs qu'il a fait en rose Ouais Ça ouais Ok Il a du mal à s'approcher Le pauvre bal d'Adidi Oh oui Il va le trouver Oh il a quand le celle directement Qu'est-ce qu'il Oh il lui fonce dessus Alors qu'il y a un tendre recovery Il en a rien à foutre Oh il a un peu du mal Là dans la caméra Le liquidage qui est un peu débordé Est-ce qu'il va réussir à le toucher Oh liquidage qui essaye de se barrer Qu'il y en voit plein de trucs dans la figure Oh là là Et là il se prend tout Yusha Il se prend tous les coups du monde Là il est désemparé Oh il arrive à esquiver ça Heureusement il équive les Les coups qu'il faut Est-ce qu'il va arriver à le toucher Il va le toucher Ça va pas tuer Ça va pas tuer Oh il va prendre le round Oh là là c'est dur Oui ça va merci Il a peur du coup pour le son C'est tendu Je pense que Yusha peut le faire Mais il va falloir qu'il arrive à toucher Oh bonne ouverture Oh il a tout mis dans le mur Là il fallait faire Comment tu exploses Quand tu te fais toucher Il va tenter la cour à corps J'ai l'impression Là Il faut Il y a plus grand chose à faire Une touche et ça suffit Il se prend les méga missiles Là de coeur Là La balle d'Adidi Qui peut Qui maintient la distance Il s'éloigne C'est bien Comment il arrive à remonter Comment il arrive à reprendre De la vie sur son adversaire En restant loin Alors qu'il a le perso de cour à corps Voilà le missile Il l'avait pas vu passer Et c'est compliqué Mais Yusha je pense Qu'il peut le faire S'il s'en sort S'il arrive à attaquer Il n'a pas voulu attaquer directement En fait il trouve une ouverture Voilà Ça dégage Il a refait d'autres Il l'a tué Il y a mis deux coups Il a explosé Pardon Désolé C'est un plaisir De voir des joueurs Utiliser la balle Ouais voilà C'est Type Nora Ils nous disent C'est bien de voir un joueur Balbados Ouais il l'a détruit C'est celui de droite Du coup c'est Yusha Non Balbados c'est celui qui détachait les membres Ah ok 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 pardon Ah oui c'est vrai en plus Parce que ça ressemble à Barbatos Comme le Gundam C'est comme ça que je m'y ai été souverain Il esquive tout là Balbados Il dit c'est bon Il a un plan jeu Il a une mission Ah c'est dur Il faut qu'il arrive à le toucher là Oh les missiles Les dégâts sur ça Ça va c'est respectable Mais là il lui envoie des bons missiles L'équipe Nage qui essaye de rester là Pas trop dans sa barre Où il passe en hyper Il a sauté au-dessus Oh la DD qui a trop du mal En plus il a 27% d'hypera mort Alors je pense que là Il se prend n'importe quoi Il va avoir super mal C'est ça ? Ouais c'est ça Bah ça va Qu'on va dire Il va pas pouvoir déflecte le tir Donc ça va lui faire du dégâts direct Ouais là il est en train Il est en train de voler Entre les missiles Pour essayer de trouver Une ouverture Oh il va s'en sortir Et il tente Oh Et l'équipe Nage Il a sauté au-dessus Il a sauté parfaitement Ah le deuxième tu peux garder Le deuxième coup tu peux garder Baldadidi Allez à 6 secondes Ah en deux touches En deux touches Ah il s'est fait toucher Deux touches Deux touches C'est ça Il envoie tout dans le vide Là Yusha il envoie la sauce Contre le mur C'est pas bon Il va falloir qu'il reprenne l'avantage Oh la camion Non pourquoi il a fait le saut ? Je pense qu'il a voulu cancel Il va toucher L'équipe Nage qui se barre Il a bien raison Alors là à farm S'il veut se rapprocher Il peut utiliser un hyper mode Voilà exactement Ok C'est ça qu'il faut faire Comme ça il va plus vite Il peut se rapprocher On essaye de tout coeur Qui se rapproche pour l'arrière Oh est-ce qu'il va le toucher ? Non il va pas le toucher Il a quand même réussi A esquiver les attaques Oh non il arrive plus à le cibler Il esquive tout Il envoie pas trop d'attaques Dans le vide Oh si il va réussir à toucher Mais ça va pas faire très mal Il reste 30 secondes C'est compliqué L'équipe Nage qui s'en sort très bien Qui arrive à bien esquiver Enfin à se barrer Il vit tous les assos Je pensais qu'il allait l'attaquer Avec le double weapon Il veut pas Si il est dans le mur Il est dans le mur Il a l'avantage Il te reste 20 secondes Et ça se 20 secondes Yusha Barre-toi Barre-toi Oh non Oh non Oh non c'est la merde C'est la merde Oh il a tout pris Il a pris la purée L'équipe Nage qui s'en sort très très bien Ouh L'équipe Nage là Qui a eu chaud sur cette touche Très très jolie Il a un flash de lit Le perso Et il a aussi un Shoryuken Je précise Le perso à tout Putain Très très bon match Je fais beaucoup de plaisir Les autres aussi sont très bien Vous rassurez-vous Mais là Je m'attendais pas Que Yusha Il arrive à revenir Comme ça Sur Sur l'équipe Nage Ah ça maintient Balbados C'est son main C'est un choix audacieux Vraiment Mais du coup Si personne d'autre le connait C'est un avantage Il y a un très bon zoning Le cypher Qui arrive à bien garder la distance Moins bien Ouais Un balbados Il faut qu'il balance des mines Tout le temps Left weapon Left weapon Voilà Ça balance des mines Ça harcèle Tout ça C'est bon Les quatre lasers de cypher Les dagues Cypher qui met la pression Ça fait des dégâts C'est bon ça C'est bon Waouh Putain Ça arrive de partout Ouais Ouais Il faut harceler Il a Il a Il a Il a La première version C'est difficile Je peux pas tellement donner De stratégie à donner Pour balbados Je maîtrise mal ce personnage C'est Si tu maîtrises pas Le fait de pouvoir Détacher tes membres C'est compliqué Pour détacher des membres Tu fais une arme Plus left weapon Si je dis pas de bêtises Et normalement ça les détache Et après tu continues De les tirer En appuyant sur l'arme Mentionnée Le cypher qui agresse Qui balance des dagues Mais le pressing Ça met le pressing Voilà Chou 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 C'est bon ça Ah là là C'est compliqué C'est compliqué Pour un balbados Ah oui Oui C'est le coup De là où il se transforme Pour faire les détaches Je sais pas si c'est très fort Mais C'est très fort Mais il faut arriver À le voir Ça a pas fait beaucoup de dégâts Non c'est que tu as Tu as dû toucher Complètement sur le côté Ah il y a des hitbox différentes Ouais Un petit peu Le problème c'est que du coup Par contre si tu mises C'est que ça te cancel Pratiquement toutes tes armes Donc c'est Et après Tu peux Tu peux diriger En faisant des rotations Gauche droite Ouais mais ça du coup C'est trop dur La VR mort à manger Oui par contre Sur le coup De dire à portugais Effectivement Merci Ça permet de De pouvoir maintenir La distance encore plus Oh là là C'est quoi ça Oh là là Le center open qui touche Ça fait des gros dégâts Allez il reste 20 secondes C'est serré C'est serré Babadouc Il peut prendre un round Allez Ah ça il ferait Trop rapide Il esquive tout Ah dommage Un coup dans le vide 5 secondes C'est C'est trop dur Allez Dire avec mon bim Un center open Un ride turbo center open Instant gardage Sur les Sur le côté Ça Ça permet De se déplacer Super vite Avec cypher Oh Ah le mur Fais chier Alors Cypher et Raiden Sont des personnages Qui ont la possibilité De faire ce qu'on appelle Un selective fire C'est à dire Quand tu as une arme Qui se tire sur deux côtés En même temps Comme les 4 lasers De cypher Si tu appuies Sur les 2 gâchettes Mais que tu en relâches Une immédiatement Voilà Tu ne tient que d'un côté Et ça Ça permet de Wouah Il a pris trop cher Ça permet de réduire Ta consommation En munitions Et donc d'utiliser Ton arme plus souvent Ok Merci GG Du coup Ouais mais c'est dur En fait J'ai pas d'habitude C'est dur De relâcher un bouton Aussi vite Alors du coup Carlki 2-0 Pou contre Tanta Tac Je vais vous actualiser Les scores Je suis désolé Je suis désolé Je peux pas Je peux pas Tu ne les passes Oui désolé Du coup Je me fais coacher Et du coup On va relancer Tantacule C'est reparti Tu peux écouter le coaching Contre Balda Didi C'est parti Pas parce que je suis nul Du coup Challenger Qui a envie De challenger Qui Je vous laisse Vous amuser Hop Ici ils ont envie De se challenger Peut-être qu'ils n'ont plus Envie de jouer En même temps Je comprends Le jeu Il est quand même compliqué Ils sont barrés Allez Fredo Coach moi Il a dit On veut le coaching Oui alors normalement J'ai mis ton nom Sur le stream Ouais c'est bon C'est écrit Qu'on soit Quand même Alors Qu'est-ce qu'on joue Là Ah ça joue encore Balbados Ça persiste C'est un choix compliqué Un choix compliqué Mais il assume Il assume Ouais il a raison Il a raison C'est comme ça C'est comme ça Qu'on devient plus fort Oui Et peut-être que Balda Didi Il a pas l'habitude aussi Ça tape Voilà C'est bien C'est bien ce qu'il fait Par contre Tu touches T'exploses Donc là C'est impératif De maintenir La distance De sécurité Avec Avec un farm Oh punaise Du coup Il s'est pris Il est bon Il a la procès dedans Il va trouver une ouverture Il y a quoi en OTG A faire Qu'est-ce qu'il peut faire Bon à part se prendre Un missile Un wake up Là Ah Yusha Qui va juste Se prendre une marée De trucs À la con Là C'est pas ce qui se passe Il y a des mains Qui sont séparées Qui vont lui tirer dessus Ça c'est en merde Il a envoyé Tous ses bras Dans sa gueule Il danse en plus Là il utilise Qu'est-ce qu'il Je sais pas trop Il a utilisé Un laser En faisant Ride turbo Mais il était Cancel à cause De l'obstacle Qu'il y avait Ah ok Oui alors les murs J'ai l'impression Que des fois Ça gêne beaucoup Dans les déplacements C'est pour ça Que c'est important De savoir où est-ce qu'ils sont Oh il va toucher De super loin Il va faire un OTG Qu'est-ce qu'il va faire Oh ça tombe Qu'est-ce qu'il se passe Oh il a fait Oh il a touché Je suis désolé Mais sur ça Il est beaucoup trop fun Est-ce que tu pourrais Nous dire comment marche La relevé exactement Sur le jeu Nous demandera Portugais Comment marche la relevé Et bien en fait Tu T'as des frames D'invisibilité Une fois que tu t'es fait Mettre au sol A partir de ce moment là C'est toi qui vas décider Qu'est-ce que tu vas faire Pour te relever Tu peux te redâcher Tu peux sauter Tu peux essayer D'attaquer quelque chose Donc c'est juste Des frames d'invinérabilité Ou il y a D'autres propriétés spéciales Qu'on sait pas forcément Je saurais pas en dire Comme ça T'as de l'invinérabilité Oh putain Il s'est fait taper par derrière C'est arrivé dans son fil Et qu'il s'en sort bien finalement C'est l'avantage de Balbado C'est que du coup En balançant plein de Plein de boulettes partout Plein de mines De laser Tout ça Quand tu as tape tout d'un coup Tu peux faire des dégâts monstrueux Qu'ils arrivent tous Et du coup ça fait combo Ça fait combo Et alors du coup Il y a des coups qui knockdown Il y a des coups qui vont pas knockdown Si tu fais le choix de taper Tu pas l'invinciabilité Nous dit rappeur Oui Ah ok Vous allez taper corps à corps Ou tirer On va y en taper Au corps à corps Généralement Ok Enfin quand tu te fais mettre Au corps à corps Ouf il a Trimuché sur la bras D'un du mec Ou quoi En plus son laser Il fait un 90 degrés Au bout du jour Par contre ça Tu te fais faucher T'exploses Hello TKO Maikaze Maikaze C'est plus ou moins Comme Gundaba Du coup je sais pas Ça c'est toi Rapper l'expert Clairement Je le connais pas Je le connais Ok Mais du coup Ok Non mais ça se tient Du coup Tu perdrais l'invinciabilité Plus tôt Du coup si t'as envie de taper Ouah c'est bon Que Baldad Il a compris Bah là il se otg Avec ton right weapon Ton arme de droite Si tu veux Ouais C'est ça Mais il faut Faut taper au bon moment Quand ça Oh putain Ça foche tellement loin Oh ouais Oh il a aimé Les petites balles d'otg Oh Il a réussi à esquiver Ça le baldo Ça fait trop mal Aïe Et je crois qu'il y a 1-1 Et c'est tendu Sur ce match rigolo Les ERL Alors les ERL C'est comme ça qu'on appelle Les modules de Balbados Qui se détachent C'est ce que nous dit Type Nora Ah ok Ok Yeah Thank you Type Nora Ah Oh non Ah ça fait 54% S'il en remet une Il est juste Il met les petits lasers Là Je suis même pas sûr Que ça gratte l'armure Ça gratte pas l'armure Si tu les prends En investibilité Oh par contre les dégâts Oh le dash Oh le dash Oh il a tenté Le flash C'est ce qu'il voit Ah il s'est pris C'est tout pris Et les stylés Barbados Quand il slide Et qu'il fait ses tirs là Ouais 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 Là je pense que D en gambit d'ouverture Il peut carrément y aller Yusha Mais je pense que c'est compliqué S'ils font un stun Ou un truc comme ça Oh il a lancé Les gros lasers Dans la tête là Attention Parce que là Il y a plein de bombes Qui sont parsemées Sur le terrain Des lasers Des lasers Il a compris Il a compris Il a inondé le terrain De mines de lasers De harcèlement Il envoie tout ce qu'il peut Oh on comprend Il a envoyé tout Il a tout envoyé Ses genoux Ses mains Il a tout envoyé C'est Il a essayé de faire Le corps à corps Mais il n'avait plus Aucun membre sur lui Mais c'est pour ça du coup Ah là Yusha qui est dans la merde Il m'aurait sa bombe Du moins côté Et joli Tentacule Qui va gagner 2-1 Dans cette rencontre Bravo Bravo C'est un bet qui paye Je vais pas le batte aussi Bravo Hop tac Moi je vais changer du coup Et on va revenir Du coup Salut Du coup Tentacule 2-1 C'est ça Si je me trompe pas Qui s'en est bien sorti Sur la fin Bah le DADD Qui avait pris un bon avantage Et du coup Le dernier match de la poule Qui va être Carl Key L'équipe nage C'est 2 rigolos Qui ont beaucoup joué ensemble Malheureusement Pour Carl Key Je vais te challenge Titouan comme ça Pour les têtes C'est bon Je vais actuer juste L'arbre du tournoi Pour votre plus grand plaisir Normalement c'est bon Et je vais Ah non J'ai challengé La mauvaise personne C'était trop vite Alors je vais expliquer A Balda Didi Pour l'attaque au corps à corps Une fois que tu as mis ton adversaire au sol Tu vas voir tes 3 jauges d'armes jaunes T'en as une qui va passer au vert C'est une espèce de QTE Quand tu as celle-là qui passe au vert Tu l'appuies au bon moment Tu vas pouvoir faire un OTG Sur le mec qui est au sol Bon match L'équilinage Ah merde Boya 0-0 Voilà C'est un timing C'est serré Ouais Il faut arriver à le voir Mais c'est le même Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il a pu les dire Qu'est-ce qu'il a fait ? Ouh C'est beau C'est loup Ah la drill La drill sur Feyenne Ça fait mal C'est bon ça Pourtant il a désactivé son armure directe Sans faire exprès je pense Alors c'est Le jeu c'est VirtuaLone Oratorio Tangra Pour FixMystief dans les commentaires Oh la la Pourtant il a fait l'erreur De faire sa super arbre Il va quand même défoncer Ah j'ai pas fait la bonne attaque C'est pas grave Alors avec Dordray Une autre attaque bien puissante C'est de faire le Right Turbo Right Weapon Quand tu vas Qui déclenche le lance-flammes Voilà Et donc ça C'est un truc qui est pratique Pour déloger un mec Qui est derrière Un bouclier Tu vois Voilà c'est pratique Et ça fait des gros Ça passe au-dessus des murs Ça permet de déloger un mec Un peu trop Qui campe un peu trop Même si la drill aussi Elle peut passer à travers les murs Donc avec Dordray T'es pas tellement à l'abri Voilà Ah le pressing Ah la drill Elle gratte Oh c'est dur Fouf Ouais la drill Heureusement elle gratte pour moi Mais il faut Robo Miku En plus Sega dans la promo Du Virtualon Quand ils l'ont sorti Sur 360 Ils se sont amusés A la colorer En Miku Feiyen Et Il y a des jeux Comment il s'appelle Ce jeu de rythme là Avec Hatsune Miku Dans lequel t'as des costumes Virtualon A débloquer Ça va C'est Project Diva C'est ça Là Oh la grosse patate Il relance Il relance Parce que Alors du coup Le counterpick est autorisé Et je sais qu'il a Plusieurs persos Du coup ça veut dire Qu'il est confiant Oui C'est un conorondé Aussi il y a du skin Virtualon Tout à fait C'est un conorondé Qu'on peut Assimiler à Virtualon En tête de gameplay Mais en 2D vue de dessus C'est assez similaire Finalement Ça ressemble un peu A un schmup en versus On retrouve un peu Les mêmes mécaniques Et tu sais Rappeur Tuguay Les collaborations Dans tous les sens Moi si j'ai connu Virtualon à la base C'est un jeu Que j'ai acheté au pif Mais je l'ai acheté Parce que j'avais déjà vu Les personnages De Virtualon Ils étaient En gachapon Dans le jeu Shenmue Chez les deux Ah oui Je vois Je vois Je vois Shenmue Mais je vois pas C'est quoi tu parles Oh joli ça Du coup là J'ai perdu Direct la Si tu t'es Parce que tu erais Comme un kekos Au milieu de l'écran C'est ça Il y avait pas la drill Ça a pas tapé Du coup Je suis trompé Ah ça aurait fait Des gros gros dégueulats Là en plus Alors Dordré Qui est le seul Personnage du jeu A avoir une choppe A proprement parler Puisque si tu fais En corps à corps Un center weapon Ride turbo Il peut attraper L'adversaire Et lui mettre Un gros coup de drill Dans la gueule C'est extrêmement Il a placé Parce qu'il faut vraiment Être corps à corps Avec le mec Mais si tu le casses C'est tellement classe Ouais Je l'ai déjà fait Plusieurs fois J'ai déjà fait A titre En liquénage En face J'hésite à conter En pic Parce que C'est trop sûr Ah j'ai fait Ray try Non je t'arrête Bon bah c'est pas C'est mérité Je voulais changer Mais bon Ouais Faut presser À la drill Faut éviter Le corps à corps Parce que Voilà C'est pas joué En ta faveur Avec Le terrain L'élévation du terrain Joune aussi Pour permettre De se De se mettre À l'abri Hyper mode Allez Ça se tente Oh J'ai Joli Je voulais Me baisser Je suis intéressé Sur le truc Comme une qui Ah là là Ça va Samis 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 Les joueurs Les joueurs Ils ont tout de suite Fait cracher Les serveurs En fait Tellement Ils étaient nombreux Et je crois Je crois qu'après Ces gars Ils ont été obligés De mettre une limite De genre 5000 connexions Simultanées Et même à ce moment là Les mecs Ils faisaient la queue Pour pouvoir jouer à Virtual On Pour pouvoir se taper C'était une dinguerielle Et c'est pour dire L'impact Que ce jeu là A eu au Japon A sa sortie Et d'ailleurs Virtual On Le premier du nom Quand il était sorti Sur Saturne Il avait aussi eu droit A une version online C'est un des rares jeux Qui utilisaient L'online de la Saturne Uniquement au Japon Oh la vache Oh la vache Oh la drill Oh la drill Oh la drill Oh GG Oh c'était fou Et la version américaine Du jeu Auquel on est en train De jouer là Sur la Sur FightCAD A été amputé De ce mode online Naturellement Et de plein d'autres De plein d'autres features Le premier jeu online C'est Tuchu Rocket C'était en Europe Mais pas au Japon Au Japon C'était Virtual On Tuchu Rocket C'est une dinguerie aussi C'est un de mes jeux Préféré sur la Dreamcast C'est une boucherie Il a l'air Tout mignon comme ça Mais c'est une boucherie Ce jeu Ce jeu C'est une boucherie Sous-titrage Société Radio-Canada Ce jeu maman maman mon t-shirt est tout sale vous en avez marre des tâches avec des intégrix bye bye les tâches bye bye les tâches et 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 vous aimez le pétrole oui j'adore ça le pétrole c'est trop bon je pouvais boire du pétrole toute ma vie et ça serait vraiment génial maintenant c'est possible avec comestoy mais non c'est pas vrai c'est vraiment trop bon c'est vraiment trop bon ouais comestoy c'est vraiment trop bon lados.net plein de super événements avec en lien avec les jeux de combat venez participer à des tournois et à d'autres trucs lados.net gaming et du coup c'est le top 8 it's top 8 time j'espère que vous êtes prêts j'espère que toi Fredo pour l'instant tu profites de ce tournoi sur virtualon ah ça me fait kiffer ça me fait kiffer ça me fait kiffer ça me fait kiffer voir les mecs qui ont un petit peu bossé le jeu moi ça fait très longtemps en fait que j'attends de de voir un peu d'excitation tout ce jeu en France ça fait plaisir en vrai c'est vraiment un jeu en fait je pense que c'est compliqué pour pour commencer il est dur à aimer il est dur à aimer c'est le cas c'était pas immense mais bon c'est des robots donc ça va c'est un jeu en 3d où il se passe beaucoup de choses il y a un milliard de coups c'est compliqué c'est compliqué mais bon c'est une façon assez révolutionnaire d'envisager le versus fighting en fait sur 3d chacun son écran de façon un peu isométrique asymétrique pas isométrique excuse c'est pas la bonne photo c'est pas la bonne photo oui c'est pas la bonne photo pardon mais ça a crash je crois j'ai l'impression que ça a planté ça va commencer ils ont lancé oui c'est pas la bonne photo qu'est-ce que je fais moi j'ai mis ce clic j'ai cliqué sur celle d'au-dessus mais vous avez pu voir la belle photo de Keo la photo de Pilate alors on a match up de l'enfer avec un personnage extrêmement corps à corps et un personnage qui est extrêmement longue distance donc c'est totalement en défaveur normalement de 70% 60% 70% d'entrée de jeu badaboom voilà une touche ça peut payer voilà waouh la touche il l'a détruit ah c'est punitif hein ce jeu ah là oui c'est pas censé se passer comme ça normalement il revient et il a power up il vient sur sa gueule il le lâche plus voilà il galère un petit peu mal la douille je pense oh il s'est pris le plus dépit dans les glaces est-ce qu'il va réussir à le rattraper à la retombée c'est bon highlight qui a trouvé il s'est dit c'est bon mon game plan faut que je me barre parce que là ça suffit plus ouais ouais alors se barrer dans les coins c'est une mauvaise idée voilà ok et là la map j'ai l'impression qu'elle est un peu elle est petite ou elle est grande non j'ai l'impression qu'elle est grande cette map est-ce que baladine il va réussir mais un coup oui il va OTG mais où dommage il a pas touché il envoie ses épées mais dans le dragon aïe 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 c'est compliqué oh les missiles juste il lui a tiré dessus dans sa gueule pour punir le dragon il a pas réussi il a pas réussi à punir le dragon oh highlight qui s'est pris les gros missiles dans la figure ohlala ça fait mal oh il a fait l'ohaki qu'est-ce qu'il va réussir à toucher non highlight qui a réussi à se barrer juste il arrive à s'enfuir c'est bon c'est comme ça qu'on va faire oh le corps à corps personne s'y attendait que highlight il vienne lui au corps à corps allez oh c'est pas un OTG il a esquivé le glaçon s'il le touche ça peut être la fin il s'est fait toucher là oh il a esquivé le son dans le jump oh là le dragon s'est dur il faut le tuer faut le tuer faut le tuer là t'as plus le choix ah ah c'est compliqué c'est compliqué là aïe 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 1-0 pour l'instant pour highlight c'est de le perso de de baladine yusha est tellement hype en fait il touche deux fois il gagne mais il faut qu'il touche deux fois c'est ça oh il est allé dans ses missiles pour toucher est-ce qu'il va réussir à toucher c'est risqué mais ça paye pas oh la la voilà là c'est bon il va toucher et il reprend directement l'avantage pas de OTG qu'est-ce qu'il va faire oh il était derrière lui highlight qui est venu lui même le bruit au corps à corps le dragon qui fait le travail il va falloir aller l'atteindre il va falloir trouver non il a du mal avec la caméra la balle de la Didi il est coincé la caméra qui bloque pas du tout son adversaire c'est bon il l'a retrouvé pour locker l'adversaire pour faire un jump cancel tu sautes tu cancel avec A direct et comme ça tu te remets directement en vue de l'adversaire je pense à la pression du match il l'avait oublié oh il fallait qu'il aille le toucher là c'était compliqué là peut-être d'entrée de jeu un gros oh il s'est pris le glaçon si il a réussi à toucher quand même la balle de la Didi highlight qui va essayer de le camper toute sa vie oh il a lancé les éclairs je sais pas quel tir c'était mais en tout cas ça fait des bons dégâts là il a l'avantage à la vie Yusha il a décidé de relancer le super drill là qui fait d'énormes dégâts c'est devenu son arme maintenant le problème c'est que c'est un perso de corps à corps je trouve quand même la balle de la Didi il faut qu'il aille toucher son adversaire il faut qu'il soit proche ah le dragon qui fait tellement de dégâts oh il a pas touché ça c'est mal et puis ça a perdu de plus de distance ah la la ça par contre il fallait pas faire la stele devant sa gueule même input sauf qu'après un double saut en fait plus center weapon ça fait le hyper mode si tu fais juste simple saut ça fait je vais le taper dans le dos ah la la et 2-0 pour la light bien joué light qui s'envole dans cet arbre ah non mais c'est en 3-0 c'est vrai non 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 j'avais oublié que c'était en FT3 je suis trop bête moi c'est pas fini c'est pas fini bonne nouvelle pour Badadidi it's not finished yet c'est bon désolé hein j'étais encore dans le truc de FT2 mon cerveau il était en mode animateur j'ai belle esquive en ce temps ah il a cancel alors qu'il aurait dû taper c'est passé il veut vraiment pas se laisser toucher à la retombée non il a réussi à sauter et même c'est même highlight qui arrive à se démerder très très bien au corps à corps et il a pas peur hein parce qu'il peut perdre 50% sur un échec oh ça fait mal ça fait mal la fluide d'idule qui lui tombe sur la tête oh la la c'est dur ouais c'est dur c'est dur c'est vraiment un match-up qui est très dur à farm B il a trop du mal là Badadidi il est passé derrière le mur qu'est-ce qu'il a fait en OTG oh il a tenté un mix-up rigolo oh il a pas touché malheureusement Badadidi qui est pas encore sans sortir il faut qu'il arrive à passer à travers le mur il va se faire camper toute sa vie highlight qui a très très raison il va faire le dragon le dragon qui va pas être puni là c'est maintenant non il a sauté au dessus bien joué highlight c'est encore peut-être maintenant non bah non il se fait pas toucher highlight il est intouchable là oh Badadidi qui va quand même lui mettre les coups c'est bon oh non bah le hyper mode le PR mode qui est pas puni pourquoi il l'a pas puni highlight qui a été trop gentil il a pas voulu punir le hyper mode attention oui oh ça commence à elle oh c'est tendu il a été touché ça l'a tué il prend le point voilà le dragon là qui va punir cette effrontée le Badadidi qui a voulu faire un truc qui a voulu faire un saut kick là il l'a pas puni parce qu'elle est pas lock ouais punaise en vrai il y a les deux caméras et j'ai juste regardé à droite finalement ouais c'est logique finalement là c'est dur de punir le landing j'ai l'impression que que le perso de highlight il a une bonne moitié dans les airs mais un brasseau voilà là c'est touché il a oh il a tenté l'OTG ça va marcher mais du coup il s'est fait casser la gueule là oh c'est compliqué parce qu'il avait l'avantage Valadidi et sur cette erreur d'OTG qui était puni bah c'est compliqué est-ce qu'il peut s'en sortir s'il touche peut-être une fois ou deux oui oh il a pas touché ah ça s'est joué à rien et le 3-0 c'est bon vous avez le stream oui vous avez le stream le 3-0 pour 3-0 mais voilà le match-up était très difficile ouais ça a l'air super compliqué tac je reviens je vais vous actualiser le Valadidi d'highlight et pendant ce temps dans les starting lock on peut avoir KO contre tentacule du coup je crois que c'est un 3-0 pour highlight qui s'en sort très bien dans les losers qui survit et on va maintenant avoir du coup euh qu'est-ce que j'ai dit moi KO contre tentacule du coup on va préparer KO et tentacule là le match-up il avait l'air vraiment dégueulasse ils lancent juste dans le chat il s'est bien défendu pour arriver à le quand même à le rattraper parce qu'un hand géant quand c'est bien joué ça creuse l'écart en permanence c'est euh donc là l'utilisation de ViperMod pour gagner en vitesse pour arriver à se rapprocher c'est ce qu'il faut faire ouais franchement c'est triste parce qu'il avait vraiment genre j'ai l'impression il avait toutes les les je sais pas s'il avait toutes les cartes en main mais il avait quand même de bonnes idées balles d'Adidi mais c'était dur à exécuter ah mais c'est ça sur une touche une touche d'attaque corps à corps ça peut faire tout de suite basculer le truc hein c'est ah c'est lancé pardon bah oui mec ça fait ça fait 70% d'un coup là alors c'est qui est-ce que j'ai inversé j'ai inversé super ah non j'ai inversé les têtes malheureusement ça que je voulais dire hop tac et du coup ohlala alors là le balbados oh le balbados il prend trop cher keo qui est dans le loser bracket il veut en sortir ohlala oh le perfect le perfect peut-être c'est pour les perfect de la soirée oui premier perfect bien joué keo qui est pas là pour coudre ou faire d'autres trucs il est là pour gagner c'est un gagnant il est là pour la victoire en même temps ça a l'air compliqué le perso tentacule et en plus il faut apprendre le perso en même temps que se prendre des rafales dans la cure oui ah puis alors en plus les armes de thème jean sont bien pour arriver à cancel les tirs de balbados genre ça mine et tout ah il mange bien quand même ouais là ça traite bien ça rend coup pour coup c'est ce qu'il faut le forward dash là c'était très risqué quand même ouais j'ai l'impression oh ouais c'est quoi ces termes de zinzin là qui a fait un tir c'est le right turbo right weapon de balbados il fait un laser qui d'abord tire droit et après il fait un 90 degrés ah ouais c'est fou oh attention peut-être oh balbados qui va peut-être prendre le round avec ses missiles c'est merdouille oh il s'est fait tuer dommage il y a trop de start up oh il l'a détruit oh c'est pas vrai j'ai mis un perfect à KO tout à l'heure ah merde désolé highlight j'avais pas j'avais pas tilté eh mais tu bravo à toi je n'avais pas fait attention bah du coup deuxième peut-être perfect de la soirée et là il s'en sort bien tentacule c'est dommage il se fait bah il s'est fait avoir sur le sur le merde sur le contact sur le corps à corps le corps à corps il est mais en même temps on connait pas on sait on connait pas les attaques trop qu'il faut faire des autres etc alors forcément quand on arrive au cac t'as envie de taper il faut expérimenter il faut connaître celles qui ont qui sortent plus vite parce que là effectivement l'attaque qu'il a sorti balbados il est elle a une énorme start up donc c'est oh ça cancel des coups là pour se rapprocher mais c'est ça à notre niveau on cancel des coups des fois qu'on devrait pas oh je sais pas ce qu'il fait je sais pas ce qu'il fait je sais pas ce qu'il fait le balbados il en galère mais il envoie un bien de trucs et je pense c'est ce qu'il faut faire parce que là KO il faut qu'il trouve ah il a trouvé le hit c'est bon et KO qui a l'avantage pour l'instant dans ce round qui gagne déjà 1 à 0 non il gagne ah punaise j'ai pas actualisé désolé j'avais que 1 à 0 1 à 0 et là c'est un round et là pour l'instant un round et le time send KO qui s'en sort bien ah ouais il va le chercher 55 45% de barre sur ça il est de dos il est de dos non il va trop prendre et on est d'accord il n'y a pas des dégâts de dos de machin non 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 mais par contre effectivement c'est voilà ne pas savoir où se trouve son adversaire lui tourner le dos c'est risqué ouah et là il est juste d'achetement il a failli le re perfect 2 à 0 pour l'instant pour KO qui veut absolument sortir des losers et je suis en train de me prendre plus de scores ouais le score est inversé c'est bon moi sans ce score merci Toby ouais j'ai pas fait gaffe et le jeu on remarquera putain j'aurais pas dire ça j'ai dit le jeu a pas encore craché et là je suis sûr que j'aurais dû fermer ma gueule là c'était le pire moment pour dire ça c'est chier parce qu'il a craché d'abord c'était avant le match mais ça avait craché mais ça a pas craché en plein oui c'est mieux que ça avait craché avant waouh les gros blaster dans sa figure ah le forward dash avec Temjin forward dash right weapon tout de suite ça oh peut-être le 100% le coup d'épée non c'est bon il est esquivé il le cherche il le fonce il le chasse c'est agressif il a raison je pense contre ce match up le pauvre tentacule donc des camaron là qui est en train de oh non il s'est mis pile poil dans le coin au pire endroit je pense ça va pas craché tout à l'heure c'est pas grave c'est pas important non ça va on touche du bois qu'est-ce qu'il se passe ça s'envoie des bici il garde l'expérience c'était joli ça oh le coup d'épée attention qu'est-ce qu'il va avoir en follow up là il va juste tirer je pense que il a juste intérêt à tout renvoyer de toute façon il reste que 5% ah non il va s'éloigner KO il a décidé de s'éloigner de prendre son temps le gros laser right weapon right turbo c'était peut-être pas une idée je pense que voilà ouf je sais pas ce qu'il lui arrive dessus ah bah juste un tir finalement qu'il a bien suivi mais je crois que c'est 3-0 pour KO effectivement voilà si je dis pas de bêtises ouais 3-0 et du coup KO qui emporte cette rencontre tac je vais vous actualiser l'arbre du tournoi sur le chat et du coup on va enchaîner avec l'arbre winner puisqu'on a besoin des losers après on va enchaîner avec Wondral contre Likiminage Likiminage ah non si c'est bon j'ai oublié d'enlever l'autre autant pour moi Likiminage du coup il a perdu donc contre moi qui jouait Dordray tout à l'heure donc là je pense qu'il a il a c'est vital c'est vital de prendre sa revanche match a passé en faveur de Dordray oh non il a qu'est-ce qu'il a fait ? non mais je crois qu'il a je crois que Likiminage il s'est loupé il a activé sa super parce qu'il aurait pas pu prendre autant de dégâts c'est bizarre je pense qu'il a activé sa super son spécial move direct non ? alors c'est possible que les comment dire t'as des glitchs parfois le jeu il est pas parfait mais c'est possible qu'il y a eu un reset du des dégâts au moment où il a passé le hyper mode ça c'est impossible que ça ait fait un truc comme ça waouh il s'est fait attaquer encore oh la le bel OT il m'a dit c'est quoi l'OTG je lui ai dit c'est bon il sait faire oh Likiminage c'est pas grave il relance par contre Likiminage malheureusement il va falloir qu'il fasse attention aux activations sans faire exprès il a pris 50% direct et Wanderl qui joue le même perso que moi mais j'ai l'impression qu'il joue plus qu'on fait il s'en sort tellement mieux que moi contre Likiminage waouh la drill oh pfff qu'est-ce qu'il s'est fait la drill en OTG il lui fonce dessus Wanderl qui en a rien à faire ça marche ça passe il y a pas mal enfin toutes les armes peuvent toucher en OTG quand le mec il est au sol mais les armes de corps à corps sont celles qui vont faire le plus de dégâts à ce moment là ok ouais on a vu la drill qui a envoyé un milliard de dégâts enlevé un milliard mais on a tac 63 qui vient d'arriver malheureusement tu as loupé la publicité la publicité dont tu aurais pu être ravi waouh Likiminage qui s'est pris un gros coup celui de la drill en OTG waouh Likiminage qui prend tellement cher sur ça waouh le 100% Wanderl qui s'empare du 2-0 waouh Likiminage qui voilà enfin changer de personnage qui va être peut-être plus campi je vais essayer de remonter ça non mais tu nous disais que c'était pas des personnes rare mais finalement il y a au moins deux personnes qui la jouent je crois que Toby l'avait un peu testé aussi mais Wanderl qui s'en sort très bien alors que pourtant il nous dit ouais moi je fais qu'appuyer sur les boutons il appuie bien sur les boutons waouh Likiminage qui passe entre les boules waouh Likiminage qui est à l'habitude parce qu'on joue ensemble mais alors peut-être que Wanderl ils nous jouent différemment en finesse par contre j'ai l'impression que c'est très dur là dans ce matchup pour la drill d'esquiver tout ce qui lui arrive dans la gueule ouais mais alors là le en général voilà il faut qu'il creuse l'écart il mène à la vie donc il faut que voilà il creuse la distance ah ça fait mal ça fait mal ça il l'a pris tellement mal il faut vraiment pas se prendre le stun non allez allez oh il a il a décidé d'activer le dragon c'était très dangereux mais il est que c'est bon le dragon qui le sauve tu peux pas gagner sans appuyer sur des boutons on nous dirait à portugais il a très récent c'est en appuyer sur plein de boutons ah tu peux c'est vrai ? contre Ajim tu peux gagner sans appuyer de boutons puisque le personnage perd de la vie de manière systématique en permanence il est top tier pas du tout en gros c'est pour pousser le personnage ou tu peux pas avec ce personnage tu peux pas jouer la montre en fait t'es obligé de jouer la question donc ils t'ont mis un timer pour le perso en gros oh le stun oh il s'est fait stun non le dragon qui va peut-être le sauver la drill il esquive la drill Liquid Minage qui est en train de se faire un peu de dérouiller sur ce round mais il peut s'en sortir hein il reste qu'un seconde s'il arrivera là à trouver des trucs comme ça si Wanderl il arrive pas à trouver la drill la drill oh il faut pas qu'il trouve le stun il faut pas qu'il tombe dans le stun Liquid Minage peut-être le dragon qui va le sauver ouh 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 c'était tellement chaud et oui Q's il se passe tellement de choses glucose à Grenoble on est alors c'est pas Grenoble mais effectivement il y a beaucoup de joueurs grenoblois dans le tas vu que c'est un invitationale fait par un grenoblois effectivement c'est peut-être oh et là la drill qui a pris quand même pas mal de dégâts le dragon qui fait très très mal j'ai l'impression oh la drill elle fait peur quand tu l'as oui vas-y pour le angelan il peut invoquer deux dragons en même temps s'il fait le ride turbo le turbo droit en même temps qu'il appuie sur les deux gâchettes il invoque deux dragons en même temps ok et c'est quoi la qu'est-ce qui va le rendre plus fort il va plus de tir de dragon c'est plus chiant ah oui d'accord il n'y a pas de contrepartie ah bah ça va consommer tu vas avoir plus de cooldown sur la ah mais il l'a fait direct il l'a fait instantanément et ça va marcher c'est une très bonne technique parce qu'il est protégé il y a un obstacle entre les deux joueurs dès le début donc il est protégé à ce niveau là c'est intelligent je pense que c'est une bonne technique du coup de faire ce que tu viens de nous donner finalement parce qu'on n'a pas toutes les clés en main et toutes les attaques en main dès le début et là Wondral dans ce match-up qui s'en sort moins qui est obligé d'aller le chercher alors qu'à l'avant c'était plus lui qui a encampé waouh il a esquivé la drill au dernier moment et qu'il nage j'ai l'intérêt excellent ça pardon ? il mène à 100% là il a pas pris de dégâts pour le moment ah ouais non mais il est waouh t'aurais pas dû dire ça il s'est pris la drill direct dans la gueule à travers le mur oh putain il s'est ah tiens il y a Ques salut Ques ah du coup oui tu dois sûrement connecter Ques vu qu'on est à la dose aussi à la dose c'est Fredo ouais normalement c'est écrit que c'est Fredo mais je sais pas si Ques il a assez bons yeux pour lire ça il commence à être assez vieux maintenant c'est 2x ça c'est pas bon pour les yeux non c'est pour ça il joue sur un méga écran c'est pour ça en tout cas pour l'instant Likimnash qui mène au temps et qui a juste à se barrer tranquillement à pas se prendre un 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 il faut jouer le match il faut jouer la distance c'est bon parfait et du coup 2x1 et le counterpeak non 2x2 attends il y a 2x2 du coup pardon 2x2 oh la la oh la la c'est serré c'est tellement serré le counterpeak qui bah qui qui fait le taf de Likimnash qui s'en sortait très bien qui arrive mieux à camper son non le crash non oh non le crash oh non le crash oh non bon c'est pas grave c'était au 2x2 ils vont pouvoir relancer et du coup c'est c'est bien moi j'ai ils sont inversés sur mon truc ça change les couleurs je vais te laisser commenter en attendant du coup donc là oui donc il a repris Angélan par rapport à tout à l'heure et ouais là il est en train de se faire un petit peu mener il faut qu'il regarde la distance Angélan c'est son c'est son c'est son plan de jeu là il faut vraiment qu'il ah la la il se prend la drill c'est vraiment pas bon ça fait tellement mal il arrive pas à se barrer il arrive pas à se barrer de cette pression de la drill oh ah qui est venu de nulle part la vitesse où elle est arrivée oh mec c'est rapide dans le mur là alors en fonction des effets que tu fais la façon dont tu appuies sur la drill si tu fais right turbo ou left turbo ou en dash elle a différentes différentes propriétés c'est pas c'est pas uniforme oui j'ai vu alors il y en a un elle peut s'arrêter ensuite attaquer il y en a elle te rende plus direct dans la tête c'est ça il a fait là le combo il a mis le midrille plus le middle weapon center weapon l'équipe nage qui arrive pas à se dépatouiller c'est bon le dragon le sauve un peu mais il faut que l'équipe nage il est trop collé à lui j'ai l'impression oui oui là c'est je pense qu'il veut je pense qu'il veut vraiment lui foutre la pression oh la patate de faux oh la patate il s'y attendait pas du tout ça fait 3-2 avec la petite distance de la victoire effectivement x bah on s'y attendait pas bravo 3-2 du coup belle victoire de Wanderl sur cette phase et du coup on va enchaîner avec Tobi à barrer contre Kalki je vais vous actualiser l'arbre du tournoi ah c'est toi qui va jouer du coup et du coup c'est moi qui vais jouer contre Tobi Tobi si tu peux te mettre en présent afin que je te challenge histoire que je me casse pas la tête à faire le truc merci Tobi Tobi qui est fort et du coup on va envoyer Kalki donc moi contre Tobi à barrer Tobi à barrer que je n'ai pas l'habitude d'affronter donc on va voir c'est un Temjin je sais mais qu'est-ce que je vais pouvoir tenter est-ce que je vais tenter le Cypher directement je te laisse du coup prendre le relais alors pour Temjin ça va être assez facile puisqu'il va mettre des gros dégâts sur Cypher s'il arrive à le toucher donc il y a la possibilité de Temjin de cancel les dagues de Cypher avec la grenade le left weapon ou l'épée le center weapon voilà le forward dash c'est dommage là ça a tapé dans les obstacles belice qui en vole à sa tâche allez allez ça tape ouais c'est bon dans le coin il est dans le coin là c'est pas bon pour lui il reste dans les trois et voilà ça ça fait mal j'ai voulu taper une étape de trop loin ça n'a pas gardé ça a oublié la garde la garde c'est A aïe légère avantage pour Cypher les dagues la mitraille ça agresse forward dash ça tape ça fait tellement mal une grenade pour se mettre à l'abri un petit peu c'est ça qu'il faut les lasers ça tape ah dommage oui oh putain allez il reste plus grâce à l'OTG petite danse de Cypher voir quoi il dit que t'as pas mis les deux frames de délai ah mais nous quand on joue avec les qui ça ah putain j'ai pas le sait highlight highlight qui dit ça d'accord il faut pas aller dans le coin faut pas se retrouver dans le coin c'est le meilleur moyen de se faire couper un coupé dans son élan oh j'arrive pas ça c'est habile ça tu fais un voilà tu fais un center weapon pour cancel les tirs qui peuvent arriver on peut avoir dash excellent bonne stratégie je veux avoir changé ça attend je vais regarder le chat c'est chiant pour les frames de délai ou pas je sais pas faut demander à highlight ah ouais mais ils ont un peu de retard bon on va continuer au pire on change le match d'après non mais fais gaffe ouais pas de soucis ça a counterpick d'ordre ça veut toujours jouer de la drill toby qui rigole pas ça graisse il a pu te la strat la coup d'épée puis voilà est trop forte au vide trop fort airport allez corps à corps dommage bim voilà c'est lui qui avait l'avantage c'est dommage et il a perdu ses prix on se passe là ça coupe allez otg c'est dommage ah dril 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 ouf ah ouf ah les cd ça fait mal il me casse la gueule il est balèze tu mets tout le temps en 0 ouais ouais mais on avait testé en fait plusieurs fois et j'avais pas fait gaffe que ça a changé de fou je t'avoue qu'avec le truc du stream je fais pas trop gaffe on est sur un 2-0 pour ah ouais l'humiliation de streamer aux milliers alors attention quand t'atterris sur des sur des blocs comme ça c'est toujours chiant quand tu te prends tous les blocs sa mère ça c'est une arène qui est assez petite un airport avec des plein de blocs un peu partout ça peut être ça peut être gênant mais ça offre des opportunités de se planquer aussi faut pas faut pas hésiter à en profiter un le jeu il est conçu comme ça celui qui mène il doit se planquer et celui qui celui qui se fait mener à la vie il doit pour chasser l'autre c'est c'est du chêne la souris waouh il me baisse tout le temps sur ça là allez à la drill qui fait c'était fait par là ça coupe la paralysie la paralysie ça fait mal voilà ça tape derrière il s'est pris la paralysie je l'ai dit tout à l'heure effectivement tu fais un raid turbo right weapon derrière un bâtiment c'est cette ferme et d'attaquer la drill aussi elle passe à travers les bâtiments faut pas hésiter un sens voire 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 j'ai trop du mal toucher mais là il faut attaquer la verra mort parce que à la distance sinon ça marche pas et il bouge très bien thème génie est bon voilà par contre c'est ça voire c'est mis dans le plein bim allez dommage voire c'est voire c'est voire c'est voire c'est nu aura nous dit effectivement il faut se servir de l'accroupissement et des attaques tu as quand tu t'accroupis en même temps que tu fais une attaque elle va sortir plus rapidement et pas consommer moins de moins de munitions et ça va te te permettre de l'utiliser plus souvent tu vas faire un peu moins de dégâts mais ça permet de bien s'en servir le croque moi je m'en sers énormément ouf oui même une passe toute la voie à 50 c'est le tout aller à l'étape jean là c'est la belle esquive en sautant ce qui veut corps à corps à ça rebondi c'est rebondi sur d'ordre et laver à mort ah je voulais chercher j'apprécie allez il est dans le coin il est dans le coin bien joué bien joué c'est trop dur bravo toby désolé pour les frames de délai j'avoue que je suis dans le rapide la version dreamcast elle a un truc que les autres versions consoles n'ont pas à ma connaissance tout cas pas la version 360 c'est qu'elle a un mode in fight dans les options qui permet de se limiter uniquement le combat au corps à corps ça permet de s'entraîner à faire des trucs assez cool et puis les robots qui se mettent sur la gueule uniquement au corps à corps c'est toujours très impressionnant bah c'est franchement de ce qu'on a vu là il n'y avait que balda nidi qui jouait un peu ça et du coup on va en continuer avec l'équiminage contre keo en loser bracket ah putain je peux vous montrer bah du coup challenger qui vous voulez aïe 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 le streamer qui tombe en loser c'est pas bon pour ma côte ça mais en tout cas le chat est pour toby aïe 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 ah oui c'est vrai que dans le je t'ai vu que dans l'après situation du tournoi les attaques crouch et tout je n'y réfléchis pas trop finalement ah c'est euh c'est crucial c'est vrai que toby est un fan club effectivement il est venu avec toute sa famille il est venu avec tous ses amis et tout et du coup là qu'est ce qu'ils font keo et je sais pas ils ont pas envie de jouer 0 2 fc bah là il n'est pas en 0 2 il est encore en winner je sais pas si vous arrivez à voir avec mon truc tac je le mets un petit peu plus grand ah c'est bon on s'est lancé hop là on enchaîne alors alors c'est qui bah punaise j'ai oublié de faire un truc oh non j'ai oublié c'est pas grave j'avais oublié je suis vraiment désolé les amis je j'avais oublié de faire un truc avec la précipitation c'est pas grave je vous montrerai après et du coup là on a l'équipe et nage contre keo l'équipe nage vorent un encore la tête à toby sur le sur le street ouais ouais mais c'est le temps de changer oui oui mais t'es obligé j'ai juste pas le temps fayenne contre temjin c'est un match assez équilibré je suis trop stylé oui tu es trop stylé ah putain je suis désolé je vais te laisser commenter deux secondes parce que oui depuis tout à l'heure j'oublie de faire un truc donc là ça va être assez assez serré fayenne est plus agressif que temjin mais elle prend plus de dégâts ouf voilà il est agressif ça joue agressif c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut c'est pas des personnages qui se jouent à distance les deux donc alors là les deux c'est marrant parce que au training c'était ce que je chante et les plus coriaces mais finalement il y en a qui se sont bien habitués toby et que ça met ps2 le gobi d'hérodale et il est passé en hyper mode attention maintenant hyper mode ça va très mal où au la grosse bombe est-ce que yo tg sur ça faut aller au milieu la la retombée à la retombée au lait pas de punition à la retombée c'était un peu bizarre voilà voilà celui-là alors ce missile là ce central ou iphone comment il détruit et en plus ils rendent amoureux incroyable ah mais les deux ils se rendent coup pourquoi ils ont mais c'est marrant il se dache dessus mais il se donne pas de coup il se dache tous les deux en se regardant là c'est incroyable et alors là je sais je ouais je saurais tellement pas dire ce qu'il faut faire tellement les deux sont rapides bah c'est là c'est vraiment comme je dis c'est équilibré c'est des match-up qui sont globalement similaires des façons de jouer qui sont globalement similaires sauf fayenne qui est un peu plus agressive ça va vraiment être décalé le curseur un peu dans ce position là alors que on va dire que tmg n'est un peu plus polyvalent moi mais là c'est vraiment là si otg les doigts il a loupé l'autorité ouais les deux au corps à corps ils rigolent zéro je pense que fayenne est privilégiée au corps à corps enfin l'avantage sur tmg parce qu'elle sort plus vite ses attaques la grosse pastose la balle qui s'est pris en ce temps et 1 0 vous désolé je pas trop sur les scores comme vous pouvez le voir à la tête des joueurs le match est compliqué la tête des pilotes ça joue oui 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 ça c'est ce qu'il faut faire avec fayenne faut mitrailler il fait avec le glide là ça va être la pression du tour du tournoi je comprends que des fois il fasse juste la simplicité et c'est ce qu'il faut parce que ce qu'ils connaissent il est amoureux la keo et s'il va réussir à aller toucher son adversaire c'est compliqué ça joue bien il tu as il maintient bien le bâtiment entre les deux c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire quand tu comptes men à la vie par contre c'est pas son cas mais c'est dommage waouh la voici à le toucher la keo qui peut peut-être et c'est ce nom keo il continue d'agresser il est il s'en fiche il va pas il va rester sur son adversaire il se fait c'est dommage parce que c'est keo qui se fait chip en essayant d'aller chercher plus de l'âge là aller reste 20 secondes il va quand même réussir à le trouver un petit peu sur 20 secondes waouh voici qui attendre davantage c'est dur ça c'est équilibré c'est qu'il m'a il a tiré un laser dans le mur j'ai un peu de la joie ils ont pas de ils sont pas de coups qui traversent forcément les deux à part la grenade pour faire un effet de zone effectivement faire une zone de dégâts mais non ils peuvent pas traverser les murs c'est assez rare globalement les attaques qui passent à travers bourg à l'équilibré qui prend cette avance la boum le gros coeur un gros coeur dans la figure voilà de la center weapon de thème jean pour qu'en celle les tirs oui je vois ça c'est très fort et en plus du tout je pense ça fait dégueulasse qu'il attendait dans l'explosion alors il a tenté un coup un peu le thème jean qui prend l'avantage qui prend l'avantage il saute du building il revient pour ils sont mobiles tous les deux franchement ça bouge bien les mecs ils ont bien les bien les contrôles non pas forcément toutes les strats mais le déplacement est clairement maîtrisé pour les deux voilà voilà peut-être qu'on c'est un peu trop t'as dans l'hémissile à tel jean n'a plus de verre mort il prend tout ce qu'il prend en vue de l'écran il va prendre trop cher il vient la chercher elle s'est retourné elle a fait une méga danse là comment elle l'a cherché ok oh là qui est dans la sauce il faut qu'il a qu'est ce qu'il va faire à ce coup d'épée direct incroyable et du coup un partout partout oui tout à fait voyez ça rend coup pour coup c'est serré comme la c'est là c'est serré encore une fois les deux ils n'ont pas envie de terminer maintenant joli ça a pas d'otg on se bat en courant t'as très bien raison l'équivalent casse toi c'est bien va être avantagé au corps à corps sur la vitesse des coups par contre si elle on prend des coups en dégâts ça va lui faire très 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 mal ok ouais mais là par contre elle fait là elle lui a fait tarif mais après vu comment elle est rapide c'est vrai que finalement c'est elle s'en sort qui est au qui est au dans la sauce l'un qui est au qui le laser qui s'est arrêté pile devant la sa tête il reste 45 secondes oh il a tenté le méga laser dans le mur malheureusement oh il s'est fait toucher je crois parce qu'il est dans la zone keo oh ça mitraille putain ça y en a un qui a touché mais ça n'a pas suivi pour tuer la keo il est dans la merde hein oh il va quand même toucher mais keo il va falloir qu'il touche beaucoup plus ou qu'il trouve une attaque au corps à corps et pour l'instant il survit très très bien il a réussi à mettre qu'un seul hit ouah il esquive tout la keo mais est-ce que ça sera suffisant il faut qu'il tienne 10 secondes non il a lâché en avant dans les missiles malheureusement il a réussi à bien le tenir à distance bye bye type nora thank you for your comments and your help oh non le crash oh non le crash oh putain en plus c'est un crash qui est arrivé à 1-1 super bon j'attends qu'il quitte quand il vous me dites qu'on va relancer hop ok du coup il y a 1-1 et un round pour l'équina je crois euh oui si je dis pas de bêtises c'était ça bon ça va c'était que le début du combat mais bon quand même ah c'est bon ils ont relancé nickel parfait bravo à tous merci d'avoir attendu tout le monde dans le chat vous êtes tous très gentils très bienveillants c'est parfait ouais je leur dis que c'est bon bon toute façon ils doivent entendre et aïe 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 j'ai vu que certaines personnes elles s'étaient mutées dans le discord je pense que ça joue sérieusement alors il reprend son match d'avant le coup de cul dans le vide va il flex juste là t'as été long dans la recovery en fait quand c'est rien joli ça ouais t'as moyens parfois de skip des animations de cancel en faisant un quick step par exemple sur les côtés ok et du coup c'est reparti déjà un rentre pour leитеona jusqu'à reparti comme s'il n'était pas un gros bastos dans la gueule direct ou à deuxième rendu ça fait très mal ouah l'équilinage un peu dans la sauce voit comment il a réussi esquivé ça a été mitraille l'équilinage et l'on voit tout ce qu'il avait ça touche pas malheureusement alors que j'ai l'impression que keo plus dans la dentière tire avant là tout dans le mur voit qu'est ce qu'il fait notre ami keo malheureusement bon après il était safe oui il était safe mais effectivement enfin ça consomme pas mal de munitions à la 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 barre oui à cad il ya une robot waifu si tu viens de nous rejoindre c'est même pas vrai tu étais là dès le début mais oui la robot waifu voilà c'est rendu le coup d'épée et du coup énorme avantage pour l'équilinage qui ce qui peut peut être prendre l'avantage genre radicalement sur ça s'il se prend pas une attaque il va lui baisser les 50% c'est pas encore rendu il n'a pas voulu otg pourquoi il a poté j'ai qu'un tir ou un truc c'est là qu'il est dans la merde il a mis deux touches il a 0 1% est ce qu'il va survivre 0 1% non il s'est pris ce coup ah là là et 2 1 pour l'équilinage qui je suis sûr en train de se taper la tête là qui est très heureux kyo va pas rendre ne va pas ne va pas se rendre ne va pas rendre les armes je pense qu'il va se venger on a vu tous les tous les lasers qui ont été réfléchis là sur le thème gel c'est la verbe ah ouais voir se tire dessus ils ont rien à foutre là c'est là c'est là c'est la baston regarde les vies elles sont quasiment et il se tire dessus ils s'en foutent à la traîne la l'équilinage qui n'est pas encore à 50% alors il s'en sort ouf j'ai vu des balles qui volaient dans les airs le laser dans le mur c'est une tradition ah c'est bon les 40% mais là c'est très équilibré ça joue vraiment sa vie oh les lasers de thème jing sont allés dans le sol alors il a pas tout esquivé mais c'est rendu ça se cache pas derrière lui on s'en a rien à foutre ok ok il va trouver l'ouverture et la petite dash tac tac je pense que l'équilinage qui n'a pas bougé là on est là on est sur on est sur de la destruction de boutons les deux ils se rendent coup pour coup l'équilinage qui a attendu qui a bien changé son attaque oh joli il a la mine pour s'échapper des dégâts ou c'est l'équilinage là qui s'est malheureusement fait toucher deux fois sur cette interaction les missiles on voyait joli à le fait encore ça quand c'est le gros laser là qu'il a tenté keo waouh toucher à 4% otg la mine en okie je sais pas il a tout pris la ouais allez keo là il est plus très loin il manque pas grand chose pour aller du coup peut-être que il a des plaies un peu un safe là ouah oh oh allez pour son avantage l'équilinage qui s'en sent très bien c'est tendu il se rendent coup pour coup il va tenter il va voir là il va il va se passer une arnaque là je sens que ça sent ça sent le coup là il n'y a pas eu d'otg il n'y a pas eu d'otg trouver ce tir venu nulle part mais à cette distance là qu'on n'a plus de la vie armor là ça touche quand même pour l'instant toujours serré il y a 2 1 2 1 balle de match pour l'équilinage il faut pas que keo se déstabilise faut qu'il reste dans son robot qui s'en sorte il va réussir à toucher l'équilinage qui a pas la vue sur son adversaire la balle qui arrivait dans le mur là elle pourrait l'aurait pu faire très très mal où ça envoie des gros trucs s'envoie des gros tirs c'est très serré ouah le sonic boom là qui aurait pu faire très très mal ouah la grosse connaître qui est passé et là keo qui arrive plus du tout à toucher keo qui est dans la merde là l'équilinage qui s'en sort en grattant en grapillant des coins oh ça fait tellement mal il n'y a pas d'otg il n'y a rien keo comment ils vont s'en sortir ils sont un cote un cote là c'est touché c'est touché keo qui remporte cette touche et 2 à 2 les deux joueurs et le match up est serré c'est tellement chaud c'est tellement chaud je me lève je me lève je me rebaisse qu'est ce qui se passe est tellement serré entre les deux joueurs ça veut pas lâcher ça c'est surtout sur sur autoban la map place pas lâcher les deux ne veulent pas lâcher prise ouah ça se baisse ça fait les trucs pour l'instant avantage à l'équilinage qui s'en sort très très bien le thème jean qui se fait un peu touché alors là pour autant jean faut peut-être pas se faire toucher maintenant parce que là l'équilinage c'est pas là où il fait le plus mal et où il est plus rapide ouah le groupe j'ai la grosse poste dans la gueule et c'est la technique franchement c'est ce qu'il faut faire avec ta dj à s'aventir avec pas d'otg dommage bim 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 je pense qu'ils n'ont pas le forcément que otg tu peux juste tirer aussi ouais mais il faut faire quelque chose quoi faut en profiter c'est des dégâts ouais il s'est fait toucher dans le dos il n'a pas voulu otg il a esquivé le missile ouah et keo qui touche keo qui pointe son arme vers son adversaire le touche le mi3 aïe 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 et le crash le crash non non pas le crash pas maintenant putain je pense que ça doit aller déconcentrer c'est pas une bonne idée hein je n'ose plus rien dire tellement à la de clou là celui qui gagne il gagne là c'est ça oh il a otg et c'est bon il a compris l'otg keo qui prend un gros avantage là on savait pas à 50% il n'a pas mis à 50% qu'est ce qu'il fait il se prend tout dans le dos dans le stress peut-être le stress des exams à la retombée il va essayer de le choper il n'a pas réussi à l'avoir à 50% c'est tendu c'est tendu c'est tendu et ça peut le faire encore allez allez c'est bon c'est tendu pour les deux ça se touche pas là et là il se touche pas ici au qui sait qu'il s'est fait toucher j'ai l'impression que c'est l'équipe ménage qui s'est fait toucher là qui s'est pris des petits goûts la petite droite là oh les deux coups et keo qui remporte keo qui remporte ce round 3 à 2 incroyable oh la 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 3 à 2 dans les losers keo qui est en train de remonter le braquette aïe 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 je suis désolé désolé je vais vous mettre ça directement bon j'ai pas fait pour les autres désolé parce que j'avais oublié et du coup vu que keo gagne qu'est l'humiliation merci qui n'est désolé j'ai pas fait ça pour les autres j'avais complètement oublié et maintenant on va envoyer du coup je vais vous actualiser la poule et on va envoyer car qui contre highlight qui des deux va finir dans cette situation aïe 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 je suis vraiment désolé j'avais oublié de mettre les animations avant les éliminations tout le monde si vous voulez je pourrais remettre tentacules et le bal d'adidic explose pour le plus enchaîner les vidéos des deux autres perdants vous voulez voir les autres bon je les ai fait tu peux vous montrer les autres juste pour rigoler comme ça on s'amuse on prend le temps de respirer du coup c'est bal d'adidic qui est mort du coup je vous montrer bal d'adidic et tentacules aussi bal d'adidic et tentacules et tentacules et du coup ça va être moi contre highlight personne n'a envie de mourir comme ça comme ceci avec les ré-enregistrer je peux vous assurer que vous avez envie de gagner je vais jouer contre je fais jouer contre highlight aïe 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 on enlève les têtes je me mets en p1 tac highlight euh je mets bien deux frames parce que je suis pas parce que j'ai le temps je me concentre et highlight qui va jouer Aller, Angelo Alors, hop Je vais essayer, je suis là pour le plaisir Si j'avais su, j'aurais gagné Et bon match, bon il y a tout Bon il y a 0 à 0 malheureusement Encore autobann Mais moi j'ai un problème d'autobann Putain je me suis loupé, non ! Bon c'est pas grave, je suis dans le jeu Le bouclier, excellent moyen défensif D'Angelo, on ne l'avait pas encore vu utiliser pour le moment Mais c'est vrai que ça déflecte énormément de tirs Ah putain ce truc, j'irais pas Ouais Donc là les dragons peuvent faire énormément de dégâts sur Cypher Mais Cypher est très rapide Et il peut facilement esquiver les tirs La distance de sécurité est respectée Je me casse Ah oui je suis Tout ça reste avec les normes C'est trop beau Oh là bon 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 Là ça va être difficile pour Angelo de lutter contre la vitesse de Cypher Mais Angelo se débrouille bien quand même pour arriver à esquiver les tirs Il faut dire que les tirs de Cypher ne sont pas très puissants Et donc à cette distance ils vont beaucoup rebondir sur Angelo Mais Cypher arrive à mettre des dégâts mais c'est compliqué pour Angelo qui décide de se rapprocher du coup C'est trop rapide Ah la cypher c'est que ce qu'ils kiffent tout est trop rapide Wow C'est pas ce qu'il y a pour vous l'avez pas du tout ce qu'il y a voulu je me suis trompé Ah non le dash est commercial cancel Allez ça touche avec le pylône de glace Voilà La distance sécurisée Ça joue la montre et ça marche Excellent zoning Excellent zoning de Cypher qui arrive très bien J'ai réussi à actuer les autres corps Alors c'est ça qui est intéressant dans Virtualon C'est que par rapport aux autres jeux de combat on va dire 2D classique Le zoning est dynamique Pour maintenir la distance il faut bouger Pour arriver à garder une certaine distance l'autre peut toujours trouver un moyen de se rapprocher Donc il faut bouger on peut pas rester fixe virtuel Il faut bouger en permanence C'est ce qui fait le charme du jeu ce qui fait que c'est aussi nerveux Alors déjà un avantage pour Cypher qui creuse Et Angélan qui a toujours autant de mal à toucher Mais ah mise au sol Oh Oh la la Il décide de toucher le corps à corps Oh j'ai pas fait le bon Oh non Oh non je suis trop bête La garde La garde c'est un bordel Et oui je suis trop nul Non Je suis trop bête Oh il m'a défoncé Ah là il m'a défoncé C'est un weapon qui passe par le dessus Oh mais j'ai gardé là Oh non ça dure pas éternellement c'est ça C'est ça Allez OTG Non Ah pire Oh la la Des gros dégâts sur Cypher Ah oui là par contre il faut pas rester là Double dragon Double dragon Brim ça touche Allez Oh quoi Et voilà OTG Ah putain Oh non Oh il va défonce Ah pardon Oh là Il est décidé de venir dans ma gueule et c'est C'est compliqué Hop Les dagues de Cypher qui en plus de gratter causent un debuff de vitesse sur celui qui la touche Ah la la Ça flance des attaques crouches Ah la la Angélan qui tente au maximum de le harceler et qui essaye de se rapprocher c'est ce qu'il faut essayer de faire dans ces cas là Il a l'avantage de la défense en gêlant les tirs ricochent beaucoup sur son armure Ce n'est pas le cas de Cypher Ah la 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 Cypher se barre Il se barre Double dragon Ouah ça m'a touché Putain c'est trop dur Allez aller 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 Il reste 20 secondes 20 secondes ça va être difficile à rattraper pour Angélan Ah la 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 C'est perdu malheureusement je pense que là c'est le zoning il est trop loin Cypher il est trop rapide c'est trop compliqué Ça donne tout Ah Ça crache Ah non c'est juste qu'il a safe Ok Et vous laissez ça C'est important Allez Agression corps à corps Bon début de route Et voilà Angélan garde reste proche reste proche Je ne vais pas le laisser s'échapper C'est bien c'est très bien ça Il n'a pratiquement plus de VR mort Qui va prendre tous les dégâts qui vont toucher Et dans un coin c'est super risqué Dragon 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 Ah c'est trop rapide Cypher ça touche pas Ah et il y a le talent qui meurt Fuuuuh Il y a combien ? Il y a 2-1 je crois Euh Oui 2-1 c'est ce qui est marqué Bon c'est marqué sur le jeu aussi mais Oui Putain il arrête pas de me toucher même quand il est au sol là Ah la la Dans les coins dans les coins Trop proche pour le Center Weapon de Cypher Ça lui passe au tour Oh Je veux trop qu'on lui offre un cadeau en fait Ah mais Démotivé Il a pas du gain Ça fonctionne Là Oh Allez C'est beau C'est beau Angelan qui ne mène pas la vie Ça se joue à un poil de fion Donc il faut encore qu'il agresse encore un peu Et il reste moins de 30 secondes Voilà Ça joue des piles Mais voilà c'est ce qu'il faut Ah Ah Mise au sol OTG Dommage Oui Belle esquive Esquive en sautant Ah Ah Il est plus rapide Il a moins de start-up sur son coin Ah Le jumping 6Q6 C'est bon Ah dommage Ah Oui C'est bon Putain Ah ouais Ça fait deux partout C'est serré C'est serré Je change pas Je veux Ça m'abuse Il est motivé Il y a du niveau Ça coupe Ça coupe avec Seifer Ah putain Allez le dragon C'est bon Oh Ah là 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 Angélan qui se fait mener Il faut qu'il arrive à remonter Voilà Ça c'est chaud Ça c'est compliqué Et au mini-missile Oh Seifer dans le coin Ah Belle protection derrière le bloc C'est ce qu'il faut Allez le dragon Ça touche pas Louis le Allez Il faut se rapprocher Il faut se rapprocher Oui C'est la balle de match C'est la balle de match Pour calquer Et son cypher Oh Oh Le corps à corps kiwi Le dragon Ça touche corps à corps Allez Dommage Oh là 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 Ça tape Oui Dommage C'est tellement beau Ça c'est ce qu'on veut voir Allez Il est dans le coin Là C'est maintenant qu'il faut l'avoir Ah Aïsip 0,6% 0,6% Là Voilà Un dragon Il faut gratter un peu Il n'a pas fait le dragon qui tire Ah Putain Oh là là C'est tellement chaud Il a bien maintenu la distance En tout cas Il avait largement l'avantage à la vigne Ah C'est bon Ça Dès le début Allez un tir de vie en moins Ouais Seifer qui garde la distance Qui mène à la vie largement Oh c'est un perfect C'est un perfect Oh là là Pfiouuuu Et c'est la victoire pour Karl Kiel Ah J'ai ché J'ai ché Aïe 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 Et du coup Bien joué à toi highlight Bien joué à toi A toi Malheureusement c'était C'était Ah putain oui je veux Euh Je suis Content De notre match Bravo Bravo Et du coup on va continuer C'est tendu Il y a du niveau Putain c'est sérieux Les niveaux sont Euh Bien équivalent Franchement là les mecs Il n'y a pas vraiment de Grosse domination qui se dessine Non franchement Franchement ça va Je suis Pardon Je reprends le fou Je reprends le souffle Poil de la bête là Euh Du coup on va envoyer Windral contre Toby Abarré Euh je pense qu'on va faire les winners Comme ça On Enfin non je vais vous actualiser Le Là Je pense qu'on va faire les winners Comme ça après on enchaîne Comme ça J'enchaîne pas avec Keo Si ça va à tout le monde Euh Euh Ils sont où tes landing RW cancel Et ouais mais en fait Avec le Quand tu joues un match Pour rigoler C'est vrai que t'as plus le temps De réfléchir à des cancel A faire des machins Là je t'avoue que ça réfléchit pas trop Ça survit dans le robot Euh Du coup On va faire Tac 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 Wondral Toby à barrer C'est lancé Euh Wondral Qui est P1 Qui est P2 J'ai pas fait gaffe Euh C'est Wondral qui est en premier Et Toby en deuxième Tac Je vais vous mettre tout de suite Le match Alors A farm B contre Dordrey Aïe 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 Wondral qui est au top Je pense Encore de la drill Encore de la drill Putain mais la drill j'aurais dit C'est trop bien la belle Tobi qui doit être obligé Ah ça n'a pas pris en perso Si ça n'a pas pris ton perso Tu fais A tu peux cancel hein Tu peux cancel Tobi Tu peux faire l'autre coup Nan Fait B Non j'étais juste à tout cancel en fait Tu pouvais revenir en arrière Attends on va quitter euh C'est pas grave Tuez vous et tuer vous Et on s'en fout Tuez-vous Comme ça, voilà Niquez-vous Voilà, cassez-vous la gueule J'ai pas mis le scoring Je vais le remettre Je vais le remettre à jour 0 à 0 Hop, non, non, c'est bon Et pour l'instant, énorme domination de Vandral Non, je rigole Tiran dans son propre royaume Non, non, ça va, je suis un loser J'aurais bien aimé être plus fort Mais malheureusement, non Ça ne suffit pas À Vandral qui demande Alors, là, il faut faire changer Je vais le virtu en roïd Ah, mais ils sont tous en mode hardcore Ils sont tous meutes et tout Quand ils jouent Ils déconnent 0 Ça rigole 0 Je ne sais pas ce qu'il y a en cadeau Mais ils le veulent Mais ils ne le savent pas non plus Ils ne savent pas ce qu'il y a en cadeau Oh là là, la map qui fait mal aux yeux Oh, c'est parti, c'est lancé Du coup, tout à l'heure Toby, il a gagné contre mon perso Qui est plus d'expérience que Vandral Alors que Vandral peut-être plus l'habitude Des jeux finalement en 3D que moi Je ne sais pas De toute façon, c'est tous des joueurs de jeux de combat Donc c'est juste peut-être pas forcément en 3D Pour l'instant, le bon avantage Là, à personne en fait Les deux, ils sont un peu au statu quo Vandral qui glisse bien sur le sol Dordray a l'avantage Quand même, il a une armure très forte Il va falloir que tu se rapproches Ou qu'il arrive à te péter Là, il est tombé pile poil dans En fait, j'ai l'impression que là La map, elle va beaucoup avant Tager Dordray du coup Qui peut se permettre d'aller camper En plus, Vandral, j'ai l'impression Qu'il joue la simplicité Sans forcément faire les dash Les coachs, les machins Il va jouer tranquillou Il déroule Il a bien raison De toute façon, voilà, regarde Il commence à fondre l'avantage Ça fait vraiment pas trop mal Ah, il a que 34 Il reste 15 secondes Ah, voilà, il a la drill qui va terminer J'ai un problème de chat, désolé Je tiens à juste dire Finalement, t'aurais pu acheter le cadeau chez Liki Ah oui, effectivement Bon après, c'est pas drôle L'acheter un truc qui est pas en rapport J'ai pris un truc quand même Un tout petit peu en rapport Avec le jeu Pour le cadeau Bon désolé, je commente plus trop Et oh, il a tenté un dash avant Avec une lignée de missiles Est-ce qu'il va offrir un twin stick au vainqueur ? Sur ces matchs-là ? Ok, c'est serré Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Rappeur, il y aurait un twin stick Qui se serait Lui, il aurait acheté une connexion Juste pour venir, je pense Alors, à la dernière Tanita Cup Le vainqueur avait remporté un twin stick Tanita PS4 Donc un machin qui de base De base, il vaut 600 balles Et là, il était plaqué hors le Mordon Oh waouh, c'est des fous S'il devait offrir un twin stick Ouais, effectivement, rappeur S'il y avait un twin stick à acheter Il aurait été pour moi personnellement Avant toute chose Et en tout cas, pour l'instant Ça se passe plutôt bien Pour Bandral qui fait son game plan De se barrer, d'esquier les coups Bon là, un peu moins bien Parce que Tobi, quand même Il n'a pas envie d'aller finir en loser Parce que c'est un peu C'est un peu la violence là-bas Ça se tue Là, ça veut se battre Ça se tue Ouah, il lui a foncé dessus Ça suffit, la grenade Ouah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Je n'ai pas eu le temps de comprendre Et Tobi qui reprend du poil de la bête là Il y a Tobi qui est pour l'instant Le joueur qui, pour une fois, ne fait pas 0-2 Le coup ! Oh, ça ne va pas tuer, ça ne va pas tuer Il a loupé l'OTG Il ne faut pas que Tobi se prenne un seul coup La drill, attention Là, ça va être serré, ça va être serré Oh, c'est serré, c'est serré Attends, c'est qui qui gagne là ? Oh, pour l'instant, c'est Tobi qui gagne Bon, il ne va pas tenir les 27 secondes Oh, il s'est pris un vieux tir Il s'est pris un petit laser Ouais, c'est... Ouais, ouais, j'ai vu C'est Dordral Tobi qui a du mal Alors que contre moi, il s'en sortait Moi qui ai dosé, je pense, 10 fois plus que Mandral Quand même Avec Dordray Mais c'est ça le problème de switcher de perso Tobi, pour attaquer Dordray, il faut que tu arrives à attaquer sa VR mort Il faut que tu fasses des right weapons avec left turbo Bon Et 2-0 pour Mandral qui a pris l'OTG Il ne va pas l'oublier 3-0 Il a un buff d'armure, le Dordray Mais celui de Mandral, il a encore apparemment un buff encore plus puissant C'est à savoir, c'est à noter Il n'arrive pas à le toucher là C'est bon, il a fait le jump cancel pour se remettre Ouais, c'est ce qu'il faut Jump cancel, c'est la base Il ne faut surtout pas essayer de faire une rotation pour se mettre en face du gars Ouais, ouais, non, on a vu ça dure 3 ans Wouah, le coup de laser qui a été bien esquivé Oh, du coup, mais vu qu'il est hyper mort Oh, la grosse patate Oh, et l'OTG, les dégâts Et là, c'est compliqué Non mais Mandral, il ne se déplace plus que moi Je suis trop jaloux Attends, mais ça, le fait que je... Oh, putain, il est venu au corps à corps Il avait réussi peut-être à trouver une... Oh, il est boulet, il est explosé Et balle de match pour Wendral qui est super chaud ce soir Qui doit être au top de sa vie, là, en plus Oui, quoi ? Il a fait une petite attaque de chip, là, pour direct attaquer la V-Armor dès le début C'était bien vu Oh, il écoute les conseils Et là, il ne faut pas se faire stunner Voilà, là, on enlève l'Armor Bon, il est quand même encore à 80% d'Armor Il est derrière lui ! Il est derrière toi ! Il va même OTG Oh non, il était si bien Oh, le setup à la relevé avec l'Imblo du... Euh, pas l'Imblo, mais le... Euh, le stun Ouf, Toby qui esquive tout, là Mais il ne va pas esquiver cette drill Qui va arriver de nulle part Eh, il a l'avantage, Toby Pour l'instant, sur Wendral, il a l'avantage Mais l'armure de Wendral qui est encore est immense Ça envoie les boules Tout esquivé, là, il est dans le coin, Wendral C'est bon, il n'a pas réussi à s'en sortir C'est bon entendu La drill qui va... Oh, la drill qui va faire super mal Qui va arriver de nulle part Toby, il ne l'avait pas anticipé, cette drill-là Ah, Toby qui n'arrive plus à faire des dégâts Si, il va trouver un tir qui va toucher Joli C'est le right weapon, ça ? Oui Ok, c'est bon Toby qui prend enfin son premier round Qui s'en sort ? Ah, la drill... Bah, en vrai, le stun d'aussi loin, ça donne envie Ah, c'est ce qu'il faut Le stun avec le center weapon Puis un dash à la drill Ça marche bien Ou alors, si tu es un suffisamment bonne distance Enfin, suffisamment core-accord Quand une fois que tu as stun le gars Tu vas vers lui et tu lui fais un center weapon Et les deux coups de la center weapon touchent Tu peux un moyen de faire un... Un TOD là-dessus Oh, wow Il faut qu'on te celle ou même pas Tu es juste... Non, même pas Si tu es assez près du gars C'est... C'est gratuit J'espère qu'il a entendu Et qu'il va retenir En tout cas, les deux sont mute Mais peut-être pas le stream Oh, ah, oh, du coup, ça ne fait rien Oh, non, il a plongé dans la drill Oh, non, il a plongé dans la drill Quel malheur Oh, non Parce que... Ah, du coup, il décide d'aller sur lui Mais c'est peut-être pas une bonne idée Parce que Wandral, il est chaud Allez Oh, allez Et 3-0 pour Wandral Qui est en... Euh... Qui est en finale Qui est en méga finale Qui va aller en... Ah, attends, ça, ça C'était la finale Du coup, il va aller en grande finale C'est Wandril Aïe, aïe, aïe La drill La drill Grosse drill Et 3-0 pour Wandral Putain, qui nous pensait Je ne pense pas du tout Allez, ça me fume Parce qu'il était vraiment pas sûr d'aller loin Mais la drill, il était trop heureux du coup on va envoyer Carl Key contre Keo Carl Key si tu veux c'est moi, Carl et Keo si tu veux te mettre prêt que je t'affronte ça marche comment l'armure nous dit Tobi à barrer donc l'armure, le V à mort que tu as c'est ce qui te permet de que des tirs qui vont t'arriver dessus vont réfléchir vont rebondir sur ton armure plutôt que t'infliger des dégâts et en fonction de la distance à laquelle tu te trouves tu vas te le tir va rebondir ou va te toucher et en fonction des personnages ils ont des armures qui sont plus ou moins solides et Dordrey par exemple son armure est très solide donc il faut d'abord attaquer son armure c'est une bonne stratégie pour après lui faire des dégâts je sais pas si j'ai été assez clair j'espère que oui alors nous avons Carl Key le même match allez pareil Dordrey contre je vais essayer de match up check mais je suis pas sûr que ça marche allez donc le Dordrey encore ça lance la drill comme d'habitude hop 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 la routine habituelle allez la patate la coupe ça esquive tout ça lance la drill un peu au pif ça espère qu'elle revient oui clairement oh il me fait trop peur oh temjin qui joue très agressif voilà ça attaque la verre mort c'est ce qu'il faut faire et là ça touche tu vois bravo ah dachat avant ça touche c'est bon c'est ça il applique en vrai ouais le niveau le niveau est bon c'est loin d'être des noobs complets on voit que les mecs ils ont cassé le jeu ils ont compris les mécaniques ils ont compris les mouvements c'est il faut une vie pour apprendre à jouer à virtuel mais là il y a des bonnes bases il y a des très bonnes bases et j'espère que les mecs arriveront qu'ils ont qu'ils sont pas dégoûtés qu'ils vont essayer de creuser un peu le jeu ça me ferait très plaisir on va essayer mais ça prend du temps ça prend du temps et puis si tu veux investir dans des twin sticks c'est déjà un autre délire oh je suis 4h à tout péter ah mais il y a de bonnes bases il y a de bonnes bases ça joue sérieusement ça a compris le jump cancel c'est l'initial c'est le principal le nombre de gens que j'ai vu essayer d'apprendre à virtuelone et qui n'ont pas maîtrisé le jump cancel c'est ah là là c'était bon ça va driller mais CarlKey avait jamais joué avant de te demander de participer pour le tournoi non plus on avait jamais joué tout le monde tout le monde a découvert le jeu en même temps qu'est-ce qui fait telle gignette a pu si ça y est attention voilà ça attaque la VR mort 76% oh merde attention à ta jauge de cooldown quand même c'est bon allez attaque encore encore la grenade qui arrive à cancel quelques tirs le coup d'épée aussi faut s'en servir c'est défensif aussi mais la drill elle tue cette putain de drill vive la drill et bah si ça vous intéresse HFS summer la billetterie est ouverte depuis le début de la semaine et je compte bien ressortir mon setup virtual c'est une question dernière la drill qui passe à travers là ouais prenez vos places pour le HFS on a eu un départ des ventes record de ce qu'on a vu on a vendu un tiers des places sur le premier jour d'ouverture ouais ouais c'est bon sur la tueuse là les tirs il passe tac tac ah putain c'est tellement créé là il passe tellement de temps à essayer de buter la VR mort juste une patate ça fait tellement de dégâts c'est loin de tout virzons c'est au centre de tout c'est la capitale du monde la chaîne cache ah si on va le remettre cette année parce que l'année dernière on nous l'a demandé on a vu quasiment jamais personne y jouer elle est rapide sur 5 allez les attaques en rond de Dordrey tu peux les cancel avec un coup d'épée c'est bien c'est bien garde la distance il reste 15 secondes joli voilà voilà tac 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 ça ricoche tout sur Dordrey c'est infernal ah là ça touche ouh le lance-flamme j'ai essayé mais ah mais c'est il faut il mange j'y mange il est dans le coin là c'est maintenant allez coup d'épée la drill tout le temps le pressing à la drill c'est infernal ça cancel tout c'est bon ah oui c'est bon allez tout le monde oh là là joli ah je me suis chier je voulais pas faire ça bien joué Keo on est à combien le score on est à 2 1 ah ça crash à 2 1 parfait ça va ah je m'étais trompé ok on repart sur Temjin on repart ah bah ça retombe sur Autobahn putain l'abonnement autoroute là le badge tdpf allez ça coupe là c'est bon il y a du pressing coupe ah dommage tac cancel ça aurait pu tuer enfin pas tuer ça aurait fait des gros dégâts voilà des petits dégâts comme ça ça gratte ça coulisse allez au sol oui oh non il m'en a mis non plus putain joli je pensais que ça allait un jeu de fans de SCH je ne sais pas ce que c'est SCH je n'ai pas la ref ah oui oui allez fonce là j'aurais pas dû faire ça c'est risqué le tâche en avant ça fait des dégâts il y a 60% qui sont partis non 30% le temps que pertes et jean a essayé de de niquer son armure lui peut taper pendant ce temps là il peut harceler à la drill match compliquée j'ai oh ok gg gg ko ah c'est bien joué 3 1 petite animation petite animation merci de me rappeler hop et malheureusement du coup c'est pour encore un de nouveaux joueurs autant autant d'espagnol et du coup maintenant aïe 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 il va avoir du coup le là on est en loser finale du coup wandral contre attend si wandral contre karki aïe 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 et du coup qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez voir déjà le présent pour lequel vous vous battez ou est-ce que vous voulez attendre la fin de ce match pour voir pourquoi vous vous battez ok est-ce que vous voulez voir le cadeau dès maintenant ou pas j'attends deux secondes un peu dans le chat est-ce que vous voulez voir le cadeau le cadeau le cadeau voilà est-ce que vous préférez attendre le prochain match aïe 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 le rideau le rideau j'ai pas de rideau mais attention il y en a qui l'avait deviné et oui dans le chat le t-shirt vampire et oui le t-shirt vampire et non c'est pas ça hop attend je mets la caméra en plus grand attend tu pensais dans le cast tout 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 et oui c'était une maquette bravo à ceux qui l'avaient deviné regardez comme il est cool petite chibi c'est une petite chibi trop foupinou je me suis dit s'il y en a ils savent pas trop monter les gameplays et tout ta-da-da j'ai vu que j'ai vu montre j'ai vu montre j'ai envoyé putain je suis désolé c'est vraiment pas voulu en plus c'est juste que c'est pas genre je ah non mais c'est infernal autoban pourquoi j'ai tout le temps autoban ben attends après celle-là je vais switcher c'est peut-être pas cette tête qui fait ça ah oui il ya moyen que moi c'est peut-être elle fasse ça temps mais du coup moi je joue pas aussi bien que vendral du coup il ya me casser la gueule il est triste pour votre amitié allez ça pique la drill encore allez allez une patate la voilà ça n'a pas voulu marcher j'ai raté il il reste 0 1% ça peut tuer ça peut tuer je crois qu'il était mort allez 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 oh il m'a eu oh il m'a eu il m'a eu si il m'a eu putain je croyais qu'il était mort du coup j'avais arrêté nan il a eu la grenade oh joli putain je suis trop bête putain j'ai pas réussi à rattraper son landing allez patate dommage c'est pas d'aller là il faut un dash il n'y avait pas là il n'y a pas là je crois que tu n'avais pas la munition ça n'est pas le cool donne pour faire ouf putain je crois que la grenade elle a annulé mon coup oui complètement bim voilà allez oh putain je suis trop nul allez c'est bientôt la fin ça commence à bipper oulalalala c'était tendu 9 à 11 allez dans le coin ça va jouer dans le coin ohlalalala ça esquiffe tout oh j'essaie d'apprendre de one roll là oh la drill c'est l'animation spéciale quand tu finis avec moins de 1% de vie c'est l'animation sp6nef a une animation comme ça aussi putain mais il me casse la gueule aie voilà ouf oulala bel esquive voilà ça redescend trop il est trop fort trop risqué mais c'est pour le drill comment tu faisais comment tu faisais hop là 1-0 counterpick on va essayer counterpick cypher c'est pas moi même putain aide moi mec un niveau un peu dans l'obscurité avec des petits dénivelé de traîtres des petits pics de roche pas beaucoup de place pour se cacher avant dans le kiddie qui fait que du random depuis tout à l'heure putain et ça passe voilà les gros dégâts sur thème jean là le center weapon en couche joli couche left turbo center weapon joli oh le beau laser oh c'est beau ça on l'a pas vu souvent depuis le début là comment ça marche le système link pour les deux xbox 360 alors c'est du lan en fait c'est du local network il suffit juste d'avoir un câble ethernet pour relier les deux les deux xbox sans passer par le xbox live c'est totalement offline en fait et c'est l'intérêt pour moi de la version xbox 360 par rapport à la ps4 c'est que si tu veux faire un système en local t'as pas besoin d'avoir la connexion ethernet ouais avec un câble croisé ou même un câble droit rj45 ça marche oh c'est dommage ça c'est dommage c'était brasse oh il s'est barré en arrière il n'y a pas de mode lan sur la version ps4 c'est faux passer par le live oh j'ai pas eu le temps de changer ah tu voulais counterpeak ? ah non non je voulais changer le score c'est pour le stream mais oh ça crache ah bon ça crache ? quoi ? ah ça crouch pardon j'ai cru que j'allais cracher je t'amène bien allo ? allo ? merde merde oh non pourquoi ça crache ? merde je peux pas en plus je suis en plein combat je peux pas je t'entends pas ah c'est bon ça va venir j'avais perdu la vidéo j'ai perdu la vidéo j'ai cru que ça avait craché ouh il est pas passé loin ce tir là ouah ouah ah les homies glasers ils sont très puissants c'est très puissant très pratique surtout quand tu utilises le selective fire mais ça c'est petit détail ouf ils sont très pratiques et en plus je crois qu'il y a pas grand ou beaucoup d'armes qui peuvent les cancel ces trucs là ah oh non là c'est du vrai crash là c'est du vrai crash bon euh il y avait un round pour moi et il y a un 1 je crois non ? je sais plus combien il y a merde j'ai oublié non euh j'ai pas suivi le score je suis désolé je crois qu'il y a un mais je suis pas sûr c'est j'essaie de reprendre là on est à fond les enjeux sont de taille tout important ou le coin le coin elle essaie de diriger vers lui je sais pas il est complètement opposé il est ce qu'il s'est pas laissé faire il s'est pas laissé surprendre ouais par contre ça te bouffe euh ouais ça va ça va il y a un énorme coup d'ordre oh j'ai pas eu le temps de ouais bon désolé Toby pour ce problème surtout qu'il devait être à fond avant euh table de base à ventre oh putain merci j'suis trop une merde désolé merci le chat allez un partout non deux un pour euh vocal key ouah il a changé de game plan il va me chercher ouf alors il faut pas oublier que dans virtual un il ya la possibilité de changer de direction pendant un dash tu fais un dash à gauche sur le côté puis tu fais un dash en avant c'est pas dit et je m'en suis rendu compte peu à peu en regardant jouer là mais effectivement tu fais un dash sur le côté puis tu fais un dash en avant ça te fais un dash en avant ça te fait un dash en avant c'est permet de transformer un dash latéral en un dash forward pour arriver à faire une esquive latérale puis une attaque en une attaque vers le devant qui va le faire et c'est pas je sais pas j'ai dû à taper j'ai pas de recovery à ces groupes j'essaie de me concentrer allez qui qui joue la distance s'enfuit là c'est le perso qui veut ça donc belle esquive putain c'est joli ça fait plaisir à voir ah voilà le coup d'épée qui cancèles des dagues oh putain mais pas fort le match est serré mais d'achat vent comme ça c'est trop risqué les gars là c'est sûr qu'il va te cueillir ça vous saviez un partout alors comment ça va se régler tout ça à tel jean qui poursuit qui agresse autant qu'il peut et c'est bon là des biens remonté à la ville et d'être il prend les dégâts de la allez là il faut taper il y avait un bon cours encore à faire c'est dommage voilà la vie est super serré attention oui ah dommage dommage il était croche ah c'est tellement dommage il reste dix secondes il reste dix secondes là il faut y arriver il n'y a pas le choix il y avait la montre il fallait fallait se rapprocher il a daché en et du coup bah vu que je peux pas gagner je pense que par il va se passer un truc drôle hop là attendez que je prépare oh la oh toby non qu'est ce que je l'a fait destruction de tout merde je crois que je suis chier désolé désolé à team désolé à team et du coup wandral je pense que du coup par décret de je pense que vu que tu es le dernier joueur en lice et que je ne peux pas gagner je crois que tu remportes officiellement du coup le cadeau le super gift quoi qu'il avienne du résultat je vu que tu le dernier en vie que tu as eu le plus loin dans le classement malheureusement je participe aussi je vais t'offrir le super gundam la prochaine fois qu'on se revoit c'est beaucoup de chance que du coup que tu sois à grenoble tu gagnes le gundam bravo wandral mais d'abord tu moi ou je te tue allons nous battre maintenant c'est maintenant que ça se décide c'est maintenant la grande finale les amis l'instant que vous avez tous attendu que vous attendiez depuis ce il est déjà minuit 17 désolé les amis ça tourne ça tourne désolé je vais vite challenger wandral j'espère que vous tenez encore minuit 17 c'est vrai que c'est un peu tard est-ce que toi ça te dérange j'avais pas vu du tout au freddo mais oh c'est bon moi j'ai jusqu'au bout t'inquiète pas ok et du coup wandral est-ce que tu es prêt c'est parti je vais te faire l'honneur de faire le robot mirror match d'ordre tu vas double p on va se coucher bah il faut au pire lui il gagne et puis on va se coucher oh c'est nul c'est nul comme mortalité allez on veut de la batterie oh moi je vais tout donner oh putain j'ai pas l'habitude oh non il est trop chaud c'est bon ça c'est bon allez oh elle a plein de violence du mec on a pas l'image d'il oh non putain désolé la team c'était sûr qu'il fallait que ça arrive à un moment il fallait que ça arrive à un moment donné voilà bah je vous attendais attendez-vous à du grand art du coup hein le mirror match d'ordre c'est dommage vous avez loupé un super premier round qui est une violence inouï oh la la oh la la je pense que je suis en train de me faire détruire il me danse dessus il gagne le gundam et il me danse dessus oh non 1-0 pour l'instant 1-0 il a tout compris au personnage match de gorille qu'est-ce qu'on fait d'ordre et top tiers ah les top tiers sont pas tellement sortis dans le jeu dans le tournoi qu'on a vu d'ordre et d'ordre et spécinef voilà oh il l'a fait avant il l'a fait avant putain oh la la c'est tellement les madouches dans ce combat de golem oh la la il est trop fort hein désolé la team mais c'était c'était lui le vrai héros hein je peux rien faire il a mérité le gundam hein j'ai vraiment pas quoi faire en plus il me termine oh la drill je l'ai pas vu venir là oh je vais me prendre la drill putain oh je me fais détruire je me fais détruire je vais être obligé de counterpick je vais être obligé de counterpick ouais et gros d'ordre et contre cypher tu vas tu vas avoir du mal à mon avis ah oui je vais avoir du mal mais c'est pour le plaisir c'est pour le plaisir qu'il soit heureux de qu'il soit heureux tant que j'arrive à oh putain c'est je me prends un truc j'explose Ascent Corridor est chouette ce niveau j'aime mieux alors là par contre cypher il va devoir se rapprocher il va être un peu être obligé parce que l'armure de Dordray ça va être dur à bim un coup de laser joie oh là la balle de match balle de match pour le champion faut le champion attention le monstre le monstre que personne n'avait vu venir même pas lui ah cobra un coup de drill dans le vide oh-la-la enquadré dans le dos ça m'a fait tellement mal je suis mort ouais le gg il a tout compris au personnage on va voir alors vendral battant en tant que t'es là en attendant si on a deux secondes ta victoire ben je suis content mais j'ai pas trop compris je sais pas j'ai bougé je bougeais moins bien que les gens mais je me mettais derrière des trucs et puis je faisais mes trucs qui était fort et tu as tout compris c'était où je t'affrontais j'ai perdu c'est une énorme déception je comprends pas je suis assez déçu aussi j'aurais bien me faire sauf t3 histoire de devoir de me faire bien laver d'apprendre le jeu d'apprendre vraiment le jeu et c'est faux parce que nous on a joué genre il ya deux jours bon j'ai pris je me suis fait 30 0 je pense mais du coup ça marchait au moins ouais non là je peux pas de rien faire j'essaye de réinstaller voilà parce que là tu es encore j'ai joué encore sur fête cadin moi je ne sais pas que demain faut que tu as ouais donc c'est pour ça si on n'arrive pas on abandonne parce qu'il est quand même je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps j'ai pas envie de tenir ça en haleine demain à 9h je suis au bureau voilà donc il faudra le veut dormir bah oui c'est pour ça si vraiment ça va pas on on quitte j'ai pas envie de te dire c'est ouais ouais c'est bon allez tomber on en fera on fera un set une prochaine fois alors que tu casseras la gueule une prochaine fois un dernier mot mandra le winner avant d'aller dormir alors j'aimerais bien faire la prière des six frames vas-y ah la prière des six frames ça fait si longtemps que je n'ai pas balancé parce que je n'ai jamais gagné de tournoi de ma vie c'est ma première win ever vas-y allez comme chaque matin je me suis levé de mon lit et la première chose que j'ai faite est de m'agenouer pour prier mat un culte sur 20 les geeks qui savent rien qui sont même pas en milieu pro et qui louent ça me fait tellement rire tous des putains d'amateurs avec votre dico pour faire office de culture g à la ramasse sur ce à plus les grands experts des animes et des calculs de frame putain jpp de ces attardés amen au nom du jab du dash break et de la réaction et c'est sur cette note qu'on va se finir merci près d'eau d'être venu m'aider aux commentaires et merci à tout le monde merci à tous ceux qui sont venus regarder à la prochaine je vous laisse bye 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 tout le monde bye bye ciao bisous bisous